Je remercie d'abord Gérald Dandiran à la fois de l'invitation de m'avoir associé à ce magnifique colloque et puis pour ses mots toujours très sympathiques. Et puis, naturellement, je remercie Jacques Berchtold et Nicolas Ducimetière pour l'accueil ici et pour l'organisation de cette extraordinaire exposition. On est encore totalement ébloui par la visite, à la fois par les œuvres mais également par les mots de Nicolas qui ont permis évidemment d'ouvrir de nombreuses pistes. Alors, effectivement, c'est intéressant comme transition puisque la visite de l'exposition finalement nous amène sur les arts visuels, même si évidemment le texte est fortement présent dans l'exposition. Nicolas Ducimetière vous a dit que la répartition entre Saint-Gal et Colony et la fondation Martin Bodmer était un petit peu entre l'art sacré à Saint-Gal, l'art profane à la fondation Bodmer. Et effectivement, l'art sacré représente une part extrêmement importante de la production depuis toujours, au point que la relation entre art et sacré, c'est une relation pratiquement évidente, même si cette distinction finalement n'apparaît que très tard, c'est-à-dire à partir de la contre-réforme, dans les périodes qui précèdent finalement, on regarde les œuvres sans faire véritablement cette distinction de catégorie. Nous allons avoir aujourd'hui trois communications parfaitement complémentaires qui présentent un petit peu tous les enjeux de ces relations entre art et sacré, entre art visuel et sacré, qui touchent aussi bien aux questions thématiques, iconographiques, qu'aux questions de lieux et d'empreintes du sacré dans les lieux et donc aussi la dimension, on va dire, intérieure et transcendantale que peut représenter l'art. Quand on regarde notamment l'art sacré aujourd'hui ou depuis le milieu du XXe siècle, je crois que c'est une question extrêmement présente. Vous avez évidemment toutes et tous visité des églises avec des vitraux abstraits qui ont été réalisés depuis 1950 par les Alfred Manessier jusqu'à Pierre Soulages, qui montrent bien effectivement que l'abstraction est aussi un champ dans lequel le sacré se joue en fonction d'un lieu. Il est intéressant de faire le parallèle avec des œuvres comme par exemple la chapelle Rodko à Houston, où on sort de l'espace sacré mais où finalement la configuration peut là aussi jouer un rôle dans le rapport entre l'œuvre et le sacré. Donc vous voyez que ce sont des relations à géométrie variable et extrêmement différentes les unes des autres et je pense que les trois communications du jour vont précisément se compléter pour comprendre les différents aspects que revêt cette relation particulière. Nous commençons avec la communication de Jérôme Tellot, qui comme Gérald a pu l'indiquer, est professeur émérite de l'Université de Lyon en littérature française, qui s'est intéressé d'abord à la poétique romantique et plus généralement du XIXe et XXe siècles, qui se présente dans l'affiche que j'ai vue comme un disciple de Yves Bonnefoy, et donc évidemment d'un nom qui signifie beaucoup pour nous, mais également de René Girard, dont on connaît les travaux et notamment l'importance par rapport au sacré, avec son fameux essai sur la violence et le sacré, et qui lui-même s'est beaucoup intéressé à plusieurs champs, notamment la photographie, en écrivant plusieurs essais sur la photographie. Je mentionne simplement les inventions littéraires de la photographie en 2003, et plus récemment des ouvrages sur la figure de la violence, un essai sur Géricault, Théodore Géricault, et la généalogie de la peinture, et puis la peinture et le peintre, excusez-moi, et le cri à la peinture, c'est bien. Vous voyez, mon écriture est difficilement lisible. Donc, c'est avec évidemment une grande curiosité que nous allons entendre votre communication, qui porte comme titre « Traduction de la charité romaine », c'est-à-dire d'un thème iconographique particulièrement diffusé à l'époque moderne, et qui est au cœur d'une réflexion sur le rapport au sacré. Donc, je vous laisse tout de suite la parole. Je vous remercie mille fois pour cet accueil. Je remercie vivement tous les organisateurs du colloque, tout particulièrement M. Dandiran, qui m'a bien aidé au moment des grèves françaises. Et vraiment, je me réjouis d'être ici. Enfin, je suis même ébloui. C'est la première fois, d'ailleurs, que je viens dans cette fondation Baudemère. L'exposition, c'est sidérant. C'est toute l'Europe qui est là devant nous, dans ce qu'elle a de meilleur. Donc, oui, merci. Deux, trois indications avant de commencer. La première, c'est que j'avais en effet annoncé que j'allais parler de la charité romaine, et c'est ce que je vais faire. Mais, chemin faisant, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et donc, je vais parler ensuite d'un autre thème iconographique, c'est-à-dire Irène Soignant-Sébastien, en espérant que vous comprendrez, ou que je comprendrai moi-même, pourquoi je parle des deux, et que, en effet, il y a des... Voilà. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'évidemment, vous avez bien fait de concevoir une après-midi consacrée, disons, aux images, dans le cadre d'un colloque sur traduction du sacré. Toute l'histoire de la peinture européenne, disons, jusque de la croix au moins, c'est l'histoire d'une traduction. En effet, comme vous venez de le rappeler à l'instant, depuis, disons, le précepte d'Horace, Out, Pictura, Poesis, c'est la fonction de la peinture que de traduire les grands textes, des poètes, des mythologies, ou, disons, des textes que les religions concernées appellent révéler. Et donc, la peinture comme telle, en Europe, ici, est traduction. Cependant, il est vrai que, de cette traduction, on vient à parler. Alors que les tableaux, comme on voit, par exemple, celui-ci de Nicolas Régnier, les tableaux sont choses muettes, comme disait Poussin. Par conséquent, s'il est vrai que les tableaux traduisent des textes, il se fait que nous autres, qui disons qu'ils les traduisent, eh bien, nous retraduisons les images. C'est-à-dire qu'il y a un texte avant l'image, il y a l'image qui traduit celui-ci, et puis il y a le regardeur, disons, de l'image, qui met en mots la traduction prétendue qu'il a devant les yeux. On est exactement à l'intérieur d'un cercle herménotique. Il ne faut pas s'en effaroucher, à mon avis. D'ailleurs, comme on a souvent cité Paul Ricoeur, depuis le début de ce colloque, Ricoeur aimait lui-même, a cité très souvent le texte de Heidegger dans « Être et temps », où Heidegger rappelle qu'il ne faut pas se laisser du tout impressionner par le cercle herménotique. La seule chose, c'est qu'il faut y entrer au bon moment, et de la bonne manière. Alors, je vais y entrer. Et vous parlez successivement de la charité romaine, dont vous avez donc un exemple, là-haut, derrière moi, et un autre, ici. Alors, ça donne vraiment la diversité de la pensée, n'est-ce pas ? La diversité des traductions. Ce matin, il était question des innombrables traductions de la Bible. Là, vous avez d'emblée trois traductions. Ça, c'est ce qu'on voit au Louvre. C'est l'atelier de Jean Goujon. Ça, c'est une fresque de Pompéi. J'en montrerai une autre tout à l'heure. Et ça, c'est un tableau du XVIIe siècle d'un peintre français, Nicolas Regnier. Bon, on désigne par charité romaine, je le rappelle, un acte de piété remarquable, dont la figuration première se trouve, donc, sur des fresques de Pompéi. Alors, ben non, je ne suis pas sûr de bien ça manipuler. Sur des fresques de Pompéi. Dont la figuration première se trouve sur des fresques de Pompéi, et que d'innombrables artistes européens, depuis le Moyen-Âge, ont illustré dans des tableaux, des dessins, des gravures et des sculptures. Alors, je rappelle la donnée. Dans cette légende, un prisonnier qu'on va appeler Micon, ça dépend des textes, mais enfin, appelons-le Micon pour qu'on se comprenne, un prisonnier nommé Micon, un nom grec, d'ailleurs, ayant été condamné à mourir d'inanition dans sa cellule, est sauvé par sa fille, Perrault, sacralisé, donc, pour sa piété filiale. Perrault, visitant son père en sa cellule, lui donnant en secret son sein, le sauvant, donc, de la faim, étonne par ce geste, d'abord les gardiens de la prison, ensuite les juges, et ceci s'y éblouit de son audace et de son dévouement, qu'il décide de libérer ce père, si admirable, d'avoir une fille si pieuse. Autrement dit, à la sacralité de la victime, ainsi révérée par la légende elle-même sacrée, s'articule la sacralité plus haute d'un don salvateur. Et ce sont, donc, deux modes du sacré qui expliquent le destin de la légende dans les traductions qu'en ont données les peintres. Ce que je crois que je vais chercher à dire, pourvu que j'y parvienne à peu près, c'est que la peinture reprend au sacré son bien. Voilà, comme ça la thèse est posée et à des moments, vous l'entendrez plus ou moins dans mon exposé pour que ça fasse du sens. Ce récit de la charité romaine a été transmis jusqu'au XIXe siècle en plusieurs langues et, d'après la mythologie comparée, il résulte d'une transformation assez tardive d'un mythe de l'ancienne Grèce qui aurait été associé au rituel d'allaitement au bénéfice d'un sujet masculin adopté comme continuateur d'une lignée. Alors, des illustrations, en effet, de cette légende se trouvent déjà dans l'ancienne Grèce et en particulier dans la décoration de nombreux vases de la céramique classique. Mais le premier texte que nous en connaissions, alors, il faut que je vous le montre, le premier texte que nous en connaissions est latin. Il est en haut à gauche de l'image, là-bas. Il est à Pompéi également, n'est-ce pas ? Et il se trouve donc, comme vous le voyez, à même une fresque, une autre fresque que celle de tout à l'heure, de Pompéi. Mais je parlerai de ce texte tout à l'heure. Pour l'heure, je vais chercher à montrer que la traduction de la légende par ses illustrations picturales a été l'occasion pour les peintres de questionner la peinture elle-même, prenant conscience de soi. Peindre la charité romaine n'est pas seulement traduire une légende édifiante, d'une piété sacrée, c'est peindre la traduction elle-même. Et c'est du coup édifier la peinture comme légende seconde. Ainsi, chez Caravage. Chez Caravage, le retable monumental qu'il a composé à Naples pour le Pio Monte della Misericordia est certainement le plus étrange de ses tableaux religieux. La confrérie qui le lui a commandé voulait qu'il illustrât les œuvres de la charité chrétienne telles qu'elle entendait en encourager la pratique. Les six œuvres mentionnées dans l'évangile de Matthieu, 25, 35, 36, et une septième qui, par tradition, s'y ajoute. Voici donc, au coin d'une rue nocturne, ici-bas, livré au non-sens du hasard et au chaos des apparences, tous serrés, les uns contre les autres, et pourtant chacun jeté à sa solitude essentielle, des hommes et une femme qui obéissent apparemment sans joie ni élan à une injonction venue, on ne sait d'où, admettons, de deux anges là-haut qui, dans la partie supérieure de l'image, forment avec leurs ailes et avec les draperies une sorte de berceau ou d'immenses oculaires depuis lequel la Vierge parfaitement tempavide et son fils observent avec neutralité tout ce désordre. L'injonction commande, je vous le rappelle, les sept œuvres de la miséricorde, l'injonction commande de nourrir qui a faim, de désaltérer qui a soif, d'accueillir l'étranger, d'habiller qui est nu, de soulager les malades, de visiter les prisonniers et d'enterrer les morts. De ces sept obligations sacrées, par lesquelles seulement, selon l'augustinisme, l'homme charitame connaîtra Dieu, Caravage a manifestement privilégié l'une, celle qui donne à son retable sa principale lumière. À droite de la composition, l'unique femme de la scène, dont le visage, il me semble sans grâce, fait pendant à celui de la Vierge accompli d'un coup deux des œuvres requises, le don à l'affamé et la visite aux prisonniers. Cette femme est donc une réinterprétation de la figure de Perrault, la charité romaine. Et cette scène du prisonnier, c'est un avatar de Micon qui se nourrit au sein découvert de sa fille. Il s'agit donc d'une christianisation de la légende païenne. Nous voilà devant une traduction. Caravage importe dans le symbolisme de la charité universelle selon le catholicisme, une figure exemplaire de la piété selon la religion romaine. Ce transfert culturel qui, rétrospectivement, fait passer un dévouement antique pour une préfiguration de l'amour évangélique n'est pourtant pas du tout le seul trait qui se dégage de sa composition déconcertante. la main horizontale de l'ange comme appuyée sur un support invisible dont l'horizontale sépare le monde d'en haut du monde d'en bas. L'âge avancé du fils, du fils de Marie, qui, manifestement sevré, ne tête pas sa mère, lui. L'impavidité de sa mère qui ne donne ni exemple ni encouragement. et l'expression me semble-t-il inquiète de Perrault nourrissant Micon son regard tout détourné de ce qu'elle fait, eh bien tout cela exprime que les œuvres ici accomplies sont indépendantes du projet édifiant de l'institution qui en commande l'image et que n'y contribue au fond aucune puissance surnaturelle. C'est ça l'étrangeté fondamentale du retable. De plus, associant des personnages de la vie contemporaine du début du XVIIe siècle à une légende de l'Antiquité et à des figures bibliques, ce retable donne à comprendre que la misère humaine ici-bas pousse chaque individu à veiller sur son prochain, quelle que soit son identité et que ses actions fassent ou non l'objet de la reconnaissance divine. Caravage, aussi soucieux qu'il soit et il l'est, de satisfaire à la demande de la confrérie commanditaire, pense la miséricorde comme dénuée de raison, dépourvue du fondement hors d'elle-même et non pas insufflée en ceux qui l'exercent par une volonté transcendante qui en serait l'origine, mais comme aussi incompréhensible que la contingence de l'existence elle-même, aussi nocturne, dirais-je, et inconditionnée que les apparences qui surnagent ici dans l'opacité du réel. Le don de Perrault à Micon, ici, n'est pas l'œuvre d'un dieu. La charité chrétienne n'est nullement différente de la piété païenne, ici. L'allaitement d'un prisonnier par une jeune femme n'est ni la voie d'accès au Père éternel ni l'action probante du Saint-Esprit. Et rien que la nuit règne sur le monde où les créatures survivent provisoirement, sans raison ni cause, ne se donnant les uns aux autres qu'en fonction des positions réciproques où le hasard les a placés. L'affect charitable qui enjoint de faire œuvre de miséricorde n'est rien de surnaturel. Il est immanent à l'existence des vivants en leur dénuement insurmontable et il est seulement identique à la vie chaotique dans la nuit. Caravage, transposant la légende romaine dans le sacré chrétien des œuvres du salut, l'adapte, donc, à son idiome personnel qui en fait l'image d'une inclination affective aussi immédiate qu'inexplicable. Dans l'histoire de la réception de cette légende, c'est un événement saisissant. Une pensée de peintre, une pensée de part en part et exclusivement peinture, donne du récit traditionnel cette vision à la fois conforme aux attentes et aux conceptions du catholicisme et de la contre-réforme et pourtant indépendante de celui-ci, constituant de la légende sacrée une traduction tout à fait séculière. Pour comprendre la portée de cet événement, il faut remonter maintenant au premier texte latin que je mentionnais tout à l'heure sur la fresque de Pompéi, texte qui rapporte l'histoire telle qu'il figure donc en épigramme en haut à gauche de la fresque que vous avez sous les yeux. Alors, évidemment, on ne voit pas le texte latin qui est difficilement déchiffrable, je me fie aux historiographes les plus compétents comme ça va de soi, je ne traduis pas moi-même, du coup, je donne à entendre la traduction de Catherine Pouglisi. Voici ce que dit cet épigramme. « L'injuste fortune a fait des aliments qu'une mère apprêtait pour ses jeunes enfants le soutien de son père, œuvre digne de l'éternité. Voix, sur le cou décharné du vieillard, les veines s'enflent déjà sous l'afflux du lait. Perrault, pendant ce temps, caresse Micon et son expression est partagée, il y a dans son visage mêlé à la piété une triste pudeur. » Alors ce texte peint à même l'image et qui décrit celle-ci est tout à fait analogue à cet autre texte également du 1er siècle de notre ère de Valère Maxime dans « Faits et dits mémorables » ce texte de Valère Maxime ayant été le mieux connu de toute la tradition picturale. Il se trouve que cet autre texte de Valère Maxime est lui aussi une exprassiste. Je vous le fais entendre. « Les hommes ont le regard captivé et stupéfait lorsqu'ils voient une peinture représentant cet exploit. En admirant ce spectacle, ils reproduisent les conditions de l'événement antique parce qu'ils croient voir des figures qui vivent et qui respirent là où il n'y a pourtant que des contours muets. » Vous voyez bien, ces deux documents sont vraiment inestimables. Ils ont l'intérêt, ces deux documents, l'ex-frasis qui est sur la fresque de Pompéi et le texte de Valère Maxime qui est presque contemporain. Ces deux documents, disons, ont l'intérêt d'associer à l'étonnement devant le fait du dévouement, c'est-à-dire devant le sacré, devant le fait du dévouement et devant le fait de la transgression accomplie par la jeune fille. Ces deux documents associent c'est l'étonnement devant le fait du dévouement et de la transgression, c'est-à-dire devant le fait du sacré, l'autre étonnement non moins grand devant l'image qui représente ce fait. Nous ne savons pas ce que nous devons admirer. S'il faut que nous admirions la jeune fille qui se dévoue au point de nourrir son père ou s'il faut que nous admirions le peintre qui donne aux figures qu'il représente, qui nous donne par les figures qu'il représente l'impression de la vie. « Oeuvre digne de l'éternité » dit l'Ecphrasis que je mentionnais tout à l'heure. « Oeuvre digne de l'éternité, le don de Perrault son vent, son père, ne l'est pas plus que la peinture qui fixe ce don sous les yeux du regardeur. » De sorte que l'implication est réciproque entre l'admiration pour la piété filiale et l'admiration pour l'image conservatrice. Nulle piété n'est moindre qu'une autre. celle qui donne à la fille sa merveilleuse audace et celle qui donne à la peinture son émotion inépuisable. Mais c'est qu'en effet l'image peinte, conformément à l'ambition multiséculaire de la représentation, l'image peinte est analogue à Perrault et réciproquement Perrault se laisse reconnaître comme une allégorie de la peinture. car cette dernière la peinture par ses contours muets comme dit le texte de Valère Maxime par ses contours muets par ses couleurs par sa composition elle a une puissance évocatrice magiquement évocatrice elle donne vie à l'image comme Perrault par son sein donne vie à son père. L'image représentant l'exploit de Perrault est le recommencement de cet exploit s'anime du souffle de la vie les figures que la peinture représente comme ce gonfle de sang les veines du père buvant le lait le spectacle non moins admirable qui donne à voir la figuration de Micon prendre souffle par le don de la peinture que celui que les gardiens du prisonnier ont contemplé du souffle du père rendu à soi par le dévouement de sa fille exactement la peinture ressuscite ce qu'elle figure elle revivifie la présence dans la prison de la représentation c'est ça la peinture résurrection de la présence dans la prison de la représentation de même que Micon retrouve progressivement la vie à mesure qu'il boit le lait de sa fille de même la figuration retrouve la vie à mesure qu'elle reçoit l'influx de vigueur des couleurs et de la composition portrait de la peinture en Pérot sacralité de la peinture comme donatrice de vie c'est parce qu'il détient l'art de donner vie aux figures que se formant tout peintre éclairé par le sacré antique puis par sa reprise chrétienne le projet d'une époque utopique de la peinture qui serait régie par la faveur d'une donation originaire un autre exemple extraordinairement persuasif je ne retiens pour le moment que les plus grands peintres qui n'aient jamais peint c'est Vermeer bon alors évidemment on ne voit pas très bien mais vous pouvez me faire confiance et d'ailleurs on voit un peu quand même il s'agit de faire très attention au tableau dans le tableau qui est à droite de la composition presque à côté du maître de musique qui est là car ce tableau dans le tableau dont on ne voit qu'un bout si je puis dire qu'un quart à peu près il représente le prisonnier dans ses liens dans sa prison c'est une figure de Micon n'est-ce pas alors on ne voit pas la partie du tableau qui représente certainement sa fille Perrault en train de l'allaiter mais on voit Micon qu'est-ce que ça fait là vous voyez le couvercle ouvert de la virginale sur laquelle joue la jeune musicienne reflétée par le miroir du fond porte en latin une inscription musica laetitia commes medicina dolorum suggérant la sorte d'amour captif de regard épris qui lie à la jeune femme le maître de musique je traduis naturellement la musique compagne de la joie remède des douleurs correspondant au miroir dans lequel se montre non seulement le visage de la jeune femme mais aussi le chevalet du peintre qui présentement est en train de peindre dans la scène l'autre image dont je viens de parler suspendue à droite du mur du fond est un vrai tableau coupé et ce tableau figure à moitié disons une charité romaine dont on ne voit que Micon prisonnier ce dispositif dont la complexité est grande est en tout cas admirablement clair sur le point principal de la pensée plastique de Vermeer il indique outre la construction artificielle du tableau autrement dit l'idée que l'image est représentation d'une représentation il indique de surcroît que le thème du tableau est celui d'une captivité une captivité et du remède qui est apporté à cette captivité si dans la charité romaine Perrault nourrit Micon enfermé et bien dans ce tableau de Vermeer c'est à dire dans la leçon de musique de Vermeer la virginale déclare que la musique est medicina dolorum de sorte que le tableau dans le tableau figurant à moitié la charité romaine suggère ceci que le jeune homme est prisonnier d'amour que le jeune homme est prisonnier d'amour par rapport à la jeune femme qu'il regarde mais autant le maître de musique fixe son élève donc avec un amour dont il est captif autant Vermeer lui porte sur son propre art un regard si réfléchi si conscient de soi qu'il s'émancipe par cet art même dont il représente ici la mise en oeuvre représentation de représentation c'est d'ailleurs pourquoi le tableau de la charité romaine est pendu derrière le dos du jeune homme et c'est pourquoi n'y est visible que Micon malheureux et non pas comment s'appelle-t-elle Perrault libératrice celle-ci Perrault donatrice absente il est subtil aussi le Vermeer c'est effrayant d'ailleurs Perrault donatrice absente du visible ici entièrement ordonné est en vérité partout présente selon Vermeer elle est présente invisiblement à même l'image n'est-ce pas en ceci qu'elle accomplit l'acte de la peinture comme telle causa mentale vie féconde de l'esprit sacralité de la peinture une deuxième fois dont l'allégorie explicite peut rester à moitié dont l'allégorie explicite c'est-à-dire l'émancipation par la peinture peut rester à moitié irreprésentée puisque son œuvre est partout invisible et liberté bon à partir de ces deux grands exemples extraordinaires il est possible disons de dire synthétiquement ce que dans l'immense histoire de cette figuration les peintres ont vu dans ce thème iconographique selon sa pente à chaque fois singulière chaque peintre a vu ceci ou cela à privilégier une suggestion ou bien une autre ça c'est un tableau de Lagrenet que Diderot a commenté et Diderot trouvait ça complètement nul et il a dit si ça continue le vieillard va lui faire un enfant à la jeune femme donc le pauvre Lagrenet s'est trouvé incriminé par Diderot et Diderot aurait préféré voir ceci on n'est pas certain qu'il l'ait vu malheureusement on est certain qu'il en a vu une gravure d'interprétation mais peut-être l'a-t-il vu quand même c'est un rubin parce qu'il en tenait pour l'idée qu'il fallait pour un tel sujet une proposition de force n'est-ce pas tandis que ça ça lui paraissait véritablement de la mièvrerie érotico-maniaque ça ça lui paraissait digne de la légende sacrée on a pu voir et on a vu dans la charité romaine différentes suggestions que je vous décline ce sont toutes les modalités du sacré en fait on a pu voir et on a vu l'édification morale et religieuse d'une figure partagée entre piété et pudeur on a pu voir la promotion politique de cette figure en modèle de civisme et de civilité on a pu voir l'admiration et la stupeur des juges appelant la justice à se faire plus haute que toute justice c'est-à-dire à se dédire devant un dévouement qui la transcende en élargissant le condamné on a pu voir l'événement extraordinaire par lequel nourrissant son père tout de même une fille se transforme en mère de celui-ci substituant à la filialité naturelle une maternité d'un nouveau genre on a pu voir et on a vu il y a dit on va voir le tableau là-dessus si on pourrait y passer toute l'après-midi naturellement la séduction érotique au fond d'une cellule close une cellule close comme une sorte de caverne avant l'histoire vous voyez d'un saint offert à un vieillard on a pu voir l'effroi et le charme inavouable d'une étreinte incestueuse soudain consentie et pourtant on a vu je l'ai dit tout à l'heure avec Caravage la charité évangélique aussi déplaçant et investissant c'est-à-dire traduisant une piété plus ancienne que le christianisme on a vu aussi une rêverie élémentaire sur le lait nourricier parce qu'évidemment le lait nourricier il se transforme en sang dans les veines de l'affamé alors là il y a de quoi véritablement rêver sur les substances fondamentales du vivant on a vu l'élargissement de la prison corporelle ça c'est très bien la prison est la métaphore du corps vous voyez et cette histoire est par conséquent une allégorie platonicienne si vous voulez il s'agit de s'émanciper de la prison du corps et de sortir l'âme de celle-ci on a vu ça aussi dans cette allégorie et puis on a vu aussi le songe infiniment repris d'une libération par la femme grand idéal de l'occident aussi le songe d'une libération par la femme et inversement d'ailleurs dans les études en particulier depuis une trentaine d'années on a vu au contraire disons le sentiment d'une abjection de la condition féminine asservie à la contrainte patriarcale bref vous voyez on a vu pas mal de choses on a vu aussi la contradiction esthétique entre le désir de boire et le désir de voir c'est-à-dire entre la satiété orale et la jouissance scopique peu ou prou ces contenus divers de la légende se montrent ensemble ou séparément dans les tableaux qui l'ont illustré que je ne peux pas vous montrer parce que tous on vit très loin après enfin voilà j'avais consolidé mais j'ai l'impression que je vais parler trop longtemps il faut que j'avance quand même donc ce tableau de Charles Mélin si on a le temps je vous en reparlerai à vrai dire il n'est pas absolument génial comme tableau mais il a le mérite le grand mérite d'être parfaitement loyal c'est-à-dire dont les significations sont aisément descriptibles mais je saute et éventuellement nous y reviendrons si ça vous intéresse en tout cas ici vous le voyez bien Perrault allégorise la peinture en ce qu'elle tient sous sa vigilance parce qu'elle regarde du côté de la fenêtre là-bas elle tient sous sa vigilance tout le visible extérieur et en ce que rendant son père à lui-même et bien elle ressuscite la vie invisible assurant au corps condamné sa survie et son émancipation alors donc voilà les premières remarques sur ce premier sujet et puis maintenant il faut que je montre que c'est à peu près le même sujet c'est-à-dire celui que j'ai dit tout à l'heure l'idée que la peinture reprend au sacré son bien et donc je change de registre de thème iconographique je vous parle maintenant ça vous fait comme ça un peu de divertissement je vous parle de quoi d'ailleurs de Irène soignant Sébastien et là c'est un tableau qui n'est pas intéressant en mon sens parce que enfin c'est-à-dire tous ces tableaux sont très extraordinaires mais j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il se trouve à Nantua pas bien loin n'est-ce pas et puis Nantua c'est véritablement rien du tout il pleut tout le temps c'est déprimant c'est le creux enfin je veux dire passer à Nantua c'est vraiment pas drôle et alors donc il y a une des deux églises de Nantua où se trouve ce tableau de Delacroix allez comprendre et c'est un député du second empire qui avait obtenu cette faveur et d'autre part ce tableau avant que le député obtint la faveur dont je parle il avait été exposé à Paris et Baudelaire l'aimait beaucoup donc voilà pourquoi je vous le montre la veuve Irène scrute à un genou les signes de la survie sur le corps du martyr sa servante derrière elle porte les ongans guérisseurs et les bourreaux s'éloignent là-bas par le chemin ouvrant le paysage après qu'ils ont tiré leurs flèches et abandonné Sébastien et nous autres spectateurs nous regardons ce couple près de l'arbre de vie ce couple de l'homme nu et de la femme couverte du condamné et de la salvatrice du martyr et de la sainte toute la violence du monde c'est pourquoi Baudelaire aimait ce tableau toute la violence du monde est ici concentrée sur la colossale victime et toute la douceur du monde est ici arrivée par le courage d'Irène c'est comme tout à l'heure avec le courage de Perrault l'irrésignation d'Irène qui est résolue à croire contre toute évidence et qui est décidée à ressusciter la beauté morte vous voyez c'est le même sujet au fond c'est une histoire de résurrection dans tous les cas le galbe de l'épaule dévêtue de la servante répond à la nudité du jeune athlète c'est une indication érotique une fois de plus qui aggrave de sa caresse visuelle le geste chaste de la pudique Irène c'est l'indication je fais un petit pas de plus à partir de maintenant c'est l'indication qu'ici comme tout à l'heure dans l'autre légende Eros et Agapé les deux postulations de l'amour comme l'Occident l'a compris collabore réconciliés dans la même cause qui est la résurrection de la beauté et tel est précisément le contenu de la peinture sacrée une réconciliation et tel est précisément le contenu de la peinture sacrée une réconciliation entre les exigences du désir Eros qui convoite son objet pour sa valeur propre et les puissances de l'amour Agapé qui est inconditionnel disons et qui est créateur de la valeur de ce qu'il aime Delacroix a reconnu dans la légende de Saint Sébastien soignée par Irène et bien ce sujet du double amour et ce dessin de son art propre la fusion d'Eros et d'Agapé a été vécue par Delacroix et comme bien des peintres dont je vais montrer des exemples maintenant la fusion d'Eros et d'Agapé a été conçue comme je dirais la tâche même de l'Occident si la peinture reprend au sacré son bien c'est parce qu'elle se charge de cette tâche de réconcilier l'Eros et l'Agapé et donc il va être loisible maintenant de repérer dans la tradition qui nous occupe et bien des illustrations de ce récit pour autant que les peintres s'en emparant y ont vu leur tâche leur tâche de réinventer l'amour comme dirait Rimbaud je rappelle les éléments principaux de la légende d'après la Patio Sébastiani qui est un texte des 5e et 6e siècle partiellement transmis par Jacques de Voragine au 13e siècle puis reproduite au 17e siècle dans les Acta Sancturum Sébastien ayant été condamné par il a été condamné à la sagitation par Dioclétien à cause de la protection qu'il apportait à ses co-religionnaires c'est à dire qu'il apportait aux chrétiens Sébastien donc fut couvert de flèches le texte dit tel un hérisson vous avez quelques sculptures où Sébastien est véritablement tel un hérisson et il a été laissé pour mort après son supplice quand est intervenue la veuve Irène je cite partie dans la nuit la veuve Irène qui par ses soins le sauva donc avant qu'une seconde fois condamné par le même Dioclétien il fut cette fois aussi flagellé et jeté aux égouts alors cette fois c'était terminé ensuite selon Paul Diacre les reliques de Sébastien ayant été portées en 680 de l'église Saint-Sébastien hors les murs à Rome à Saint-Pierre et bien c'est la peste qui existait alors à Rome qui aurait soudain cessé et on a donc cru jusqu'au XIXe au moins peut-être jusqu'à l'entre-deux-guerres du XXe siècle encore on a donc cru au pouvoir de Thomas Turge de Sébastien prenant sur lui l'épidémie et donc on l'a prié partout en Europe c'est le troisième saint de Rome n'est-ce pas ? on l'a prié partout en Europe comme intercesseur on a vénéré ses effigies absolument innombrables en sculpture peinture gravure et sur tout support mais c'est au XVIIe siècle seulement c'est très important parce que je vous montre des tableaux du XVIIe siècle c'est-à-dire au moment de la sécularisation précisément au moment de l'autonomisation des œuvres de la peinture toutes choses égales c'est au XVIIe siècle seulement qu'apparut dans les tableaux ce nouveau thème iconographique dont nous parlons cet après-midi c'est-à-dire non pas le martyr de Saint-Sébastien mais Irène soignant Sébastien après que la renaissance elle n'eût figuré pour sa part que le martyr alors l'apparition de ce nouveau thème au début du XVIIe siècle dans le contexte de la mystique sensible issue de la contre-réforme suite à l'œuvre de Philippe de Néry naturellement qui encourageait une piété sensible si vous voulez faite de douceur et de compassion et pour susciter des vocations plutôt féminines d'ailleurs pour les gestes de miséricorde cette apparition dis-je de ce nouveau thème aggrava et au fond converti la tradition antérieure c'est-à-dire c'est encore une traduction si vous voulez ce nouveau thème la tradition antérieure qui avait surtout donné à contempler le saint en figure apollinienne n'est-ce pas c'était plutôt un héritage grec n'est-ce pas la nouvelle la nouvelle forme de la légende le nouveau thème ajouté à la légende disons introduit dans la contemplation de l'objet désirable parce qu'évidemment Sébastien est désirable il est beau n'est-ce pas le nouveau thème introduit dans la contemplation de l'objet désirable cette contemplation de l'objet désirable elle est guidée par l'héros n'est-ce pas vous comprenez bien qu'à chaque fois qu'on regarde une peinture on regarde un objet désirable évidemment à chaque fois qu'on regarde une peinture on regarde un beau corps n'est-ce pas donc le nouveau thème introduit à la contemplation dirigée par l'héros et bien l'invention d'une bonté efficace orientée cette fois par l'agapé autrement dit de Sébastien martyre à Sébastien soigné par Irène on passe d'un sacré à l'autre et je vais devoir dire que cet autre sacré c'est à nouveau une sacralisation de la peinture ou en tout cas une reprise par la peinture du bien interne au sacré ancien d'où par exemple ce tableau extraordinaire à mes yeux qu'il est à tour de Cairo c'est un tableau qui est peint en 1635 alors si vous voulez c'est intéressant parce que enfin j'espère que vous trouvez ça intéressant parce que moi ça m'intéresse Irène Irène est dépourvue des séductions conventionnelles dirais-je de la féminité elle a un âge avancé qui creuse ses rides et puis l'autre part la ténèbre partout dans le tableau efface presque ses vêtements elle est tout entière requise par le soin de l'application du baume et sa main porte la plume légère sa tâche est attentive elle dépose avec dextérité longuant sur la blessure ouverte sa main gauche qui tient le bol compose avec la droite et avec son visage les trois foyers lumineux de son dévouement concentré mais attention ce triangle n'est pas du tout celui d'une géométrie grecque qui conduirait le regard vers un intelligible supposé plus vrai que le drame d'ici pas du tout ce triangle est le signe au contraire incarné s'abaissant de la délicatesse n'est-ce pas qui se vide de soi pour se donner au corps de l'autre c'est donc un triangle de l'agapé et non pas un triangle de l'héros platonicien cet autre en l'occurrence c'est Sébastien presque mort abandonné comme en extase à la pointe de sa souffrance dirais-je et qui reçoit ce toucher féminin sur sa peau tout de même voluptueuse lui aussi est absent de soi et il se livre sans reste au don d'Irène tête inclinée et dirais-je torse bandée il jouit dans sa mort ou presque mort plutôt d'une pamoison nouvelle et d'ailleurs sous son linge est explicite la tumescence de son sexe gloire de l'héros ressuscité par l'agapé ouais c'est formidable le sexe et l'amour s'échangent l'un dans l'autre la jouissance venue du soin récompense la veuve qui la prodigue certes mais sans l'avoir héros et agapé sont le don unique d'une même vie et déjà les flèches ont été retirées du corps où se concilient les deux amours et elles reposent sur le coussin c'est un coussin d'ailleurs c'est difficile comme à nommé cet objet étrange je ne sais pas comment ça s'appelle vous savez ça vous forcément vous êtes omniscient non en tout cas disons un coussin voilà les flèches reposent sur un coussin qui porte mais si vous voulez l'une des flèches a pénétré l'une des flèches a pénétré un pli d'étoffe lui-même ouvert comme un sexe féminin et bien que fait au juste Irène un peu le chaud un peu le chaud que fait au juste Irène pour rendre ainsi sa vigueur à la jeunesse sacrifiée pour nourrir l'un de l'autre désir et compassion comme je dis héros et qu'est-ce qu'elle fait et bien son acte est non moins évident que sa dévotion sacrée en effet et se laisse dire d'un mot seulement elle peint elle peint Irène épouse de sa meilleure plume les blessures du corps au trajet exactement comme le peintre sur une toile n'est-ce pas où se déploie son travail autrement dit elle remet au monde le beau supplicié parce qu'elle peint je suis en train de vous donner une définition de la peinture encore une fois c'est le cercle herménotique je mets des mots sur les tableaux etc par seulement la grâce de son toucher de peintre par rien que le soin de sa précision et de sa ponctualité elle donne au corps blessé de revivre et de jouir alors Sébastien comme tout à l'heure Micon sauvé par sa fille reçoit de la peinture en acte tous les influx de vigueur et de tendresse réelle alors bien d'autres illustrations viennent à confirmer tout cela vous avez ici le tableau de Gershin qui est conservé à Bologne alors évidemment il est intéressant aussi parce qu'il est de 1719 c'est pas pour ça qu'il est intéressant c'est que là cette fois Irène a confié la tâche de soigner le corps à un médecin c'est à dire ce médecin d'ailleurs il est gaucher mais on peut supposer que bien que gaucher il est très adroit Irène a son regard de sollicitude et déjà d'inquiète amour merveilleux regard d'ailleurs sa servante qui ne participe pas de ce trouble amoureux en admire pourtant l'intensité c'est un événement qu'on peut dire absolu parce qu'il décide de tout l'avenir Irène otage autant que responsable de son émotion ne se sent pas capable de prendre en charge le corps du martyr dont elle abandonne le soin au spécialiste tout de même elle est salvatrice elle tient prête l'éponge qui apaisera les souffrances elle-même est cette éponge en quelque sorte qui va absorber les sannies les sueurs les larmes de sang toute tendresse et douceur cette idée d'introduire un médecin dans la scène Guérchin est très loin d'être le seul peintre à l'avoir adopté ça se trouve je ne vais pas décliner tout ça mais on peut en parler tout à l'heure Vaccaro Skedoni bien d'autres ce chirurgien ainsi penché sur son travail et posant à même la peau la touche réparatrice incarne la volonté d'Irène disons que si Guérchin place ici un homme c'est pour cette raison qu'un peintre selon ses vues à lui Guérchin est un sujet masculin voilà Guérchin revendique d'être appelé comme peintre à la fonction sacrée d'Irène à cette double fonction du soin et du salut peindre dit Guérchin ce n'est pas seulement réparer la beauté souffrante quoi que ce soit déjà pas mal peindre ce n'est pas seulement réparer la beauté souffrante ce n'est pas seulement sauver la victime sacrée et disons rendre à elle-même la vie meurtrie peindre c'est encore s'assujettir à la volonté d'une femme aimante et réaliser son dessin par l'assistance de son amour peindre donc c'est refermer les blessures c'est servir le service d'amour et c'est obéir à la mente un peintre est un artisan soigneux qui sait assumer son obligation principale il est l'appelé de cet appel il est le serviteur de ce dessin sacré qu'est-ce que la peinture ? la peinture est la réparation du sacrifice elle est la restauration de ce que le sacrifice a détruit elle est le surmontement de la violence par la tension même quand on peint deux pivoines un citron ou un poisson on ressuscite par l'amour la beauté saccagée on sauve la forme qui suscite l'amour mais il y a autre chose ça c'est un merveilleux tableau évidemment vous ne voyez rien parce que tout est éteint à cause de la lumière intérieure à l'écran il est à Bilbao c'est une chose somptueuse c'est un tableau de Ribera alors de nouveau vous le voyez bien les saintes femmes comme on les appelle enfin comme on les appelle souvent de nouveau allégorisent la peinture dont le flacon du baume a été apporté par la servante à l'application duquel Irène prépare le corps dont elle retire une flèche voilà ce qui m'intéresse maintenant c'est le retrait de la flèche évidemment la répartition des tâches entre les deux femmes qui sont comme embarquées ensemble dans la grande nef du corps nu n'est-ce pas du corps splendide quoique meurtri n'est-ce pas est aussi une distribution très concertée de leurs regards respectifs Irène tout à son art ignore qu'on la voit je ne sais pas si on ne sait pas c'est comme la rose de Angelus Elysius tout à son noir elle ignore qu'on la voit elle scrute exclusivement le point précis de la souffrance tandis que la servante appelle du regard hors de la scène le regardeur que nous sommes ou la regardeuse que nous sommes et la servante demande que nous comprenions quelque chose qu'est-ce que nous comprenons l'art d'Irène c'est le nom de la peinture l'art d'Irène est montré à ce miroir allégorique qu'est-ce que c'est que la peinture c'est une précaution réfléchie c'est une douceur soucieuse c'est une compassion modeste n'est-ce pas qui restitue son élégance à la beauté malmenée c'est un dévouement à l'incarnation c'est ça la peinture c'est un dévouement à l'incarnation c'est une approbation de la finitude et c'est une salvation des apparences sauf que cet art y compris celui de Ribeira s'annonce aussi en serviteur d'une religion commanditaire dont il illustre les croyances et dont il diffuse la légende sacrée autrement dit le corps de Sébastien n'est pas seulement donné à voir il n'est pas seulement compris comme devant être rédimé par la peinture il est aussi élevé par sa misère à la sanctification telle que l'Église la conçoit l'Église pour laquelle disons il est splendide Sébastien mais il est splendide parce que meurtri et d'ailleurs il est déjà en train de recevoir bientôt la couronne et la palme des martyrs qui arrivent là-bas par le couple angélique que nous demande de comprendre la servante je pense ou je vous soumets l'hypothèse que la servante et Ribeira à travers elle nous demande de comprendre qu'il y a deux religions c'est aussi ce que je suis venu dire et non pas une seule comme il y a deux femmes et deux anges comme il y a deux sacrés disais-je tout à l'heure à propos de Perrault et de son père d'une part la souffrance vaut aux persécutés le rang de martyr intercesseur une place parmi les saints la piété de toute l'Église car l'endurance de sa position victimaire selon cette religion sacrificielle est initiatique autrement dit la douleur est féconde la misère est une positivité ça c'est un premier sacré mais d'autre part un autre événement que céleste se produit ici ici bas c'est comme tout à l'heure dans le tableau du Caravage une seconde religion non surnaturelle s'exerce en même temps que l'autre et elle exerce son sacrement à elle naturaliste autrement dit au moment même où l'Église commanditaire obtient au fond du tableau les signes de l'accueil mystique de l'innocent précisément à ce moment où Sébastien est donné comme élu reçu par le ciel en vertu de sa souffrance précisément à ce moment les femmes qu'on appelle saintes quant à elles ne cherchent qu'à guérir ce malheureux à apaiser son mal deux religions cohabitent enveloppées par le même corps gracieux et non pas une seule il y a la religion qui profère la sacralité de la victime et il y a la religion qui soigne celle-ci il y a la religion qui transfigure l'homme vulnérable en saint du ciel et il y a l'autre religion qui calme sa douleur il y a une religion spiritualiste qui valorise la souffrance et qui déclare salvateur l'homme persécuté mais il y a une religion naturaliste disons et guérisseuse qui voit dans le corps mortel et dans seulement lui un absolu qu'il faut sauvegarder l'interprétation qui désigne les soignantes comme des saintes femmes qui est absolument courante dans la tradition tend à unifier ces deux religions conformément à l'idée que le christianisme se fait de lui-même qui entend assumer en effet ensemble et enraciner dans un même amour les deux regards celui d'en haut et celui de la terre celui sacralisant qui croit au ciel et celui traducteur dirait la peinture pourtant la sainteté que vaut à Sébastien sa persécution n'est pas de même nature que celle qu'à la peinture vaut sa sauvegarde le regard insistant de la servante fixant le spectateur est sans doute indécidable s'il exhorte à la piété s'il demande aux fidèles d'élever son âme jusqu'au modèle absolu du martyr ou au moins de révérer dans la récompense du sacrifice la puissance de la foi déclarée tout de même il invite aussi et simplement à regarder à regarder avec la même patience la même générosité qu'Irène et avec le même souci du seul corps nu et à comprendre l'application de la veuve son oubli de soi son souci de l'autre or c'est le prophétisme précisément de la peinture dans le moment de sa traduction où elle est pure de rhétorique que de désigner la seule apparence pour lieu de la vérité que de désigner la seule apparence pour lieu de la vérité que de désigner le corps mortel pour unique objet de sa bonté et pour justice son attention ici et maintenant à ce qui est je crois que c'est la raison pour laquelle dans la composition de Ribeira la couronne et la palme qui descendent de la nuit vont non pas sur la tête de Sébastien mais sur celle d'Irène donc il est tard la traduction du sacré par la peinture reprend la traduction du sacré par la peinture reprend au christianisme son bien elle dégage de la religion traditionnelle disons une religion picturale elle établit l'acte de peindre dans une nuit dépourvue d'anges je vous remercie bien bonsoir je pense qu'on peut dire bonjour parce que le jour est éclatant aujourd'hui donc célébrons-le encore un peu avant que la pénombre on arrive merci infiniment cette harmonisation quand je pense en effet que l'invitation remonte à plus de un an et demi donc la date était scellée et j'ai résisté à toutes ou toutes les contraintes parisiennes pour être là j'y tenais malheureusement je n'étais plus arrivé qu'hier à cause des transports et voilà donc votre invitation on s'est déjà croisé plusieurs fois à Genève à la société de lecture à laquelle je suis très attaché aussi et à des amitiés aussi très 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 fidèles à Genève j'y viens depuis très longtemps alors j'ai un statut un peu particulier je m'en rends compte parce que depuis que j'assiste aux conférences depuis ce matin certes il y a l'art qui nous réunit mais ce matin je disais à Jérôme Tellot que j'ai tout appris de la peinture donc vous imaginez que chaque tableau qui apparaissait était pour moi une réminiscence au sens propre du terme c'est-à-dire une œuvre qui me parle on n'a pas eu le trophée de Bigot mais j'ai découvert le tableau de Francesco Cairo en 1983 dans le cadre d'une exposition à Varese dont on parle dans le livre sur le Baroque alors ce que je vais faire aujourd'hui je ne suis pas du tout théologien et je me suis rendu compte aussi ce matin que beaucoup de protestants risquent d'être un peu choqués aujourd'hui parce que je vais montrer parce que je vais montrer les sens à l'excès voilà c'est qu'en fait ce que je voudrais vous montrer ici c'est une promenade une longue promenade en images qui va de l'Ethiopie donc de l'anémisme éthiopien ou polynésien jusqu'au bouddhisme Shingon du Japon je vais essayer de vous montrer au fond ce que représente pour moi le sensible il y a plein de définitions possibles il y a plein de termes qui s'accolent à cela mais dans le sensible il y a sens et dans sens il y a deux termes en français heureusement qui est donc l'essence et le sens voilà donc on va essayer je vais essayer à travers mes images d'essayer de réfléchir ou même de partager avec vous tout simplement cet itinéraire qui me conduit aujourd'hui à vivre le rite par l'essence et souvent en ne connaissant pas le sens voilà donc on va aussi bien sûr jouer sur la signification sur des termes comme ça qui pourraient être plus adaptés à un colloque comme celui-ci alors la photo que je montre ici était la couverture d'un livre qui s'appelle l'empreinte du sacré que j'ai publié aux éditions de la martinière il y a maintenant une dizaine d'années et qui couvrait justement tous ces territoires des rites je ne dis presque jamais religion parce que je pense aujourd'hui qu'on a eu aussi à y réfléchir tout ce qui normalement est censé nous relier et qui on l'a précisé encore ce matin souvent est source de tensions et de justement de fractures entre les côtes alors je vais très vite d'abord pas uniquement pour évoquer ma formation mais pour réfléchir pleinement sur ce que serait aujourd'hui encore ce qu'elles sont les ruines sans l'esprit il y a ici donc une ziggourate on a beaucoup parlé ce matin de la dispersion des peuples et de la division des langues à travers le mythe de la tour de Babel fondateur et bien selon aujourd'hui les analyses on pense que les ziggourates donc de Mésopotamie sont le modèle même de la tour de Babel dans la mythologie ensuite il y a toutes les ruines des photos que j'ai faites toutes les photos que vous verrez aujourd'hui ont été faites par moi depuis maintenant 40 ans et il y a en bas des photos que j'ai faites en hommage à Maxime Ducamp qui accompagnait Gustave Flaubert en Égypte c'est à dire où je soulignais l'intemporalité les pyramides d'Égypte entre deux visions totalement opposées une qui met l'accent sur la matière et l'autre enfin sur la construction et l'autre sur au contraire une vision plus évanescente et plus poétique mais surtout il y a Goebec-le-Tépé qui est l'une des dernières découvertes une découverte majeure de l'archéologie c'est un site qui est au coeur de l'Anatolie en haut à gauche et qui est probablement l'un des premiers sites de rassemblement spirituel des communautés nomades d'avant l'Ange du Bronze donc des chasseurs-cueilleurs et c'est un site qui a été mystérieusement totalement enseveli au moment donc on a décidé de ne plus le pratiquer voilà c'est ce qui explique son état de conservation et tous les mystères qui l'entourent puisque on ne sait absolument rien des rites qui étaient pratiqués voilà donc ce que sont finalement les lieux avant d'aborder les sens et puis deuxième étape qui selon moi est fondamentale c'est dans ma formation c'est la lecture d'un livre donc de Christian Norbert Schultz qui a d'ailleurs écrit l'autre livre du Genius Locci ou les Genius Locci selon les interprétations qui sont des livres clés et surtout celui-ci que j'ai lu à 18-19 ans au tout début de mes études d'architecture la signification de l'architecture occidentale et qui a que malheureusement évidemment tout cela sera très succinct mais qui exprime je crois cette idée qu'on a plus ou moins dessinée ce matin qu'est-ce qui unit véritablement Dieu et les fidèles dans la conception du lieu sacré c'est-à-dire qu'en fait bon là c'est un peu résumé c'est un dessin d'un livre que j'ai composé vous verrez c'est-à-dire l'idée du temple mais on peut entendre par temple aussi sanctuaire c'est-à-dire que dans les temps anciens il y avait vraiment une séparation très nette on a évoqué l'iconostase ce matin c'est une résurgence de cela c'est-à-dire une séparation entre les lieux de célébration et les lieux du mystère et ça s'expliquait très très bien dans par exemple le temple grec si vous voyez donc le dessin vous voyez la rampe d'accès et la scella et la scella était close donc en fait le mystère s'accomplissait non pas à la vue des fidèles mais uniquement à la vue des initiés et des prêtres voilà donc je vais un peu vite sauf qu'il y a une exception une sublime exception c'est le temple de Ségesta en Sicile et qui lui n'a aucune trace de celle-là donc on n'a que le péristyle c'est très mystérieux certes les guerres puniques ont engendré la chute de Ségeste mais en tout cas on vit ici une expérience sensible étonnante puisqu'on ne voit plus de traces du rituel mais on voit par le jeu d'ombre et de lumière un espace qui s'harmonise pleinement et qui laisse le vide au cœur même de la coque et de l'enceinte et d'une certaine façon pour finir il y a un moment dans l'église mais aussi on le connaît dans d'autres moi je dirais plutôt dans le saint des saints c'est parfois la rencontre entre Dieu et l'assemblée c'est-à-dire un moment où il y a une fusion et je pense que les photos vont essayer de traduire justement plutôt cette étape c'est-à-dire de la rencontre avec le divin par le rite qu'au contraire une séparation une distance avec l'expression même du sacré comme on a vainement essayé de le définir tout à l'heure alors le choc pour moi j'assume pleinement ce mot c'est la lecture à 16 ans des pierres sauvages de Fernand Pouillon mon frère j'étais passionné de dessin et de mathématiques depuis ma première adolescence et le livre venait de paraître et un de mes frères me l'offre je crois qu'il a j'ai eu l'occasion mille fois de lui dire de le remercier mais ce livre a déterminé tout ce que je suis aujourd'hui en fait tout simplement pour ceux qui ne le connaissent pas je vous invite à le lire mais nous sommes une génération qui a été marquée par ce livre c'est donc un récit imaginaire d'un maître d'oeuvre de l'abbaye du Toronnet je résume en une phrase quel est l'intérêt de ce livre c'est que l'architecte donc Fernand Pouillon traduit à partir de résultats final c'est à dire qu'en fait il a une abbaye du XIIe siècle il la déchiffre et il se met à la place de celui qui l'a construit or le livre n'est qu'une quête au fond de la construction les pierres sont encore sauvages elles appellent la liturgie elles appellent la vie c'est pas un secret de vous dire livrer la fin mais quand il meurt l'existe n'est pas encore terminé elle est à venir donc c'est un livre sauf qu'en le lisant je l'ai relu enfin je l'ai lu souvent mais en tout cas je l'ai relu à un moment fondateur en 2000 et vous voyez mes notes donc c'est la page que j'ai scannée or je me suis arrêté à une phrase le sensible et l'état ultime des choses j'avais 16 ans quand je dis et je ne retiens que ça du livre enfin je résume et je me dis mais c'est magnifique cette phrase l'état ultime pour moi évidemment c'est l'état le plus haut c'est l'état qui va me conduire à finalement à se sommer des émotions voilà or je fais mes retraites dans un monastère Ganagobi donc un monastère aujourd'hui bénédictin proche des sœurs de Provence et je rencontre un père qui a le même destin que moi qui lui se livre à 16 ans qui décide lui de se vouer à l'architecture pardon il devient moine et moi je deviens architecte enfin pas tout à fait puisque je deviens photographe entre temps mais on décide de relire le livre en même temps et à la fin on compare nos lectures il s'arrête aussi à cette phrase et il me dit j'étais sûr il me connaissait un peu je suis sûr que c'est ce que tu retiens du livre je dis oui c'est tout à fait ça il me dit j'ai une grande grande nouvelle à t'annoncer qui va t'ébranler c'est que voilà donc alors il y a plusieurs livres il y a la plus grande aventure du monde en fait c'est toute l'aventure préfacée par le Corbusier les photos de Lucien Hervé en fait c'est toute une très belle aventure de ce livre or il me dit tu sais le serment d'Isaac de l'étoile qui est un mystique du 12e siècle anglais d'ailleurs du covent de l'étoile il me dit tu sais la phrase est beaucoup plus complexe et donc j'ai étudié pour toi tout le serment alors on va vite le sensible et l'état ultime des choses tout comme leur état suprême et cet archétique du pède il est écrit qu'il atteint d'une extrémité à l'autre c'est exactement ce qu'on vient de dire là finalement cette verticalité disposant toute chose avec force et douceur évidemment le serment est très long très complexe vraiment à replacer dans ce contexte et tout à coup il me dit mais tu sais dans la pensée néo-platonicienne l'état ultime c'est évidemment le plus bas c'est qu'il faut tout condamner il faut absolument rayer du sensible pour privilégier la raison privilégier justement l'intelligence on en a parlé ce matin Marie en a parlé voilà donc c'est cette évocation et donc évidemment tout s'ébranle et sur ce nous décidons alors je vous montre juste deux photos que j'ai faites qui illustrent finalement les sommets horizontaux c'est à dire le portail qui est l'annonce de ce que vous allez vivre et bien sûr la crypte la lumière autoronnée qui est l'aboutissement c'est la lumière du soleil le matin où vous avez finalement parcouru un immense chemin depuis justement le parvis jusqu'à l'hôtel et nous allons à la suite de ça faire un livre entier pour prouver que j'ai raison voilà c'est très prétentieux c'est très très en effet je reviens sur ce terme mais en tout cas il me dit je crois que tu as raison et alors donc on va faire un livre divisé et construit comme un livre comme une église avec un parvis un seuil une nef et un hôtel qui traduisent à la fois le parvis c'est l'attente en fait le seuil c'est le passage bien sûr l'assemblée la nef c'est l'assemblée et l'hôtel c'est la mystagogie donc la lecture du mystère alors je vous montre très vite je vais aller vraiment au plus vite le livre s'appelle évidemment les pierres vivantes il y a des livres de catéchisme aussi qui s'appelaient comme ça et ça s'appelle l'église revisitée et simplement je vous traduis deux images qui vont sceller pleinement cette expérience la première est une photo faite le jour donc de la de solstice enfin le jour de la saint-jean exactement le 24 comme vous voyez le soleil passe par la fenêtre au moment d'un amnèse et donc le prêtre montre l'hostie qui est totalement empreinte de lumière la photo est faite mais vraiment une année l'année qui a suivi j'étais tellement ému que je ne pouvais pas faire cette photo je l'ai faite vraiment pour prouver que j'avais vécu ça mais le jour d'après la messe étant décalée je demande au prêtre de me laisser dans l'église et je savais que le phénomène de lumière arrivait et je scelle ce moment précis si vous voulez de la lumière c'est-à-dire quelques secondes à peine qui s'appuie sur l'autel et qui donne qui enflamme le buisson le bouquet de fleurs comme le buisson ardent de certaine façon si vous voulez et la symétrie est totale or cette image va naître alors j'explique dans mon texte c'est le dernier chapitre c'est voir l'invisible c'est donc l'idée que finalement par l'essence l'aspiration est d'aller voir l'invisible et j'explique en fait vous voyez je vois la troisième paragraphe à Abou Simbel j'avais anticipé la rencontre etc et voilà donc ce qui s'est passé c'est que étudiant en architecture passionné d'archéologie et surtout d'égyptologie depuis mes dix ans j'assiste à des conférences de Christiane Desroches-Noblecourt en auditeur libre quand j'arrive à Paris en troisième année d'architecture et elle raconte sans montrer d'image c'est très important là le fameux le fameux équinoxe d'automne au moment vous le savez sur 64 mètres elle donne à voir elle dit voilà au moment où le soleil se lève il traverse tout le temps puis il éclaire les statues les quatre statues du sanctuaire j'anticipe ça pendant une année je mets de l'argent de côté je dis j'y serai et quand j'y vais immense désillusion parce qu'on me parle de quatre statues on ne précise pas qu'il y a un énorme bloc au milieu qui est le reposoir de la barque solaire et puis surtout dans un espace très restreint où simplement deux statues et demie sont éclairées je ne peux que projeter mon ombre évidemment la lumière venant de derrière impliquée dans mon appareil et donc vous voyez mon ombre est ici donc je ne fais qu'une photo disant bon là aussi j'ai une preuve que j'y étais mais je n'étais pas photographe or je suis devenu photographe je suis devenu écrivain de lumière ce jour là mais ça a engendré une immense frustration et donc pour conclure vous voyez je vous montre la coupe depuis justement les dessins qui ont été faits avec l'expédition napoléonienne de Bonaparte et vous voyez donc très bien l'incroyable l'incroyable maîtrise or pour terminer des années après je vis la photo que vous voyez à droite et tout à coup je vis c'est l'inverse la lumière venait de derrière elle vient de devant elle est clair dans la symétrie parfaite et l'autre au contraire est incomplète donc je me replonge dans la revue de l'UNESCO dans lequel le phénomène est expliqué et là je découvre une chose extraordinaire c'est que la statue de gauche quand j'ai cru arriver trop tard ne reçoit jamais la lumière c'est pta c'est pta divinité chtonienne qui va évidemment engendrer Hadès Pluton etc et le soleil va mourir sur Ra Réoracti à droite donc toute la symbolique de l'architecture sacrée et là on peut prononcer le mot sans crainte et s'explique par cette lutte permanente entre les ténèbres et la lumière et de là et bien je décide d'explorer tout le patrimoine alors je vous montre juste une image que j'ai faite bien plus tard en 2003 je crois en 2004 d'une statue indienne dans un phénomène à peu près similaire sans que je puisse l'anticiper vous voyez j'arrive dans le temple c'est le moment même de la lumière au fond tout ce que vous allez voir maintenant c'est une introduction ne peut que vous sensibiliser pleinement à ces expériences sensibles c'est-à-dire liées au sens sans connaître le sens si par exemple Quiroche d'Oblecourt peut-être l'a-t-elle dit et je n'étais pas prêt à longtemps si elle m'avait dit vous savez si vous alliez au temple sachez que la statue de gauche ne sera jamais éclairée et qu'elle doit mourir à droite vous voyez toute toute mon expérience eût été éteinte il n'y aurait pas eu de mystère alors on va commencer par le choc de mes 20 ans ce n'est pas cette photo cette photo je l'ai faite après le confinement c'est quand je suis entré le jour de mes 20 ans je tenais absolument à être à Rome dans le Panthéon parce que j'avais lu le mémoire d'Adrien de Marguerite Ursenar qui est l'autre livre qui a changé ma vie à 18 ans et j'ai dit j'imagine qu'Adrien se mettait sur son trône et qu'il recevait la lumière qui le redivinisait comme empereur sur terre etc empereur du ciel et donc le jour-là il pleuvait il y avait de la grêle et donc dans l'Oculus dans le phénomène quand même clé de cet édifice comme vous le savez il n'y a pas de lanternon c'est une structure qui a nourri évidemment toutes les théories géniales de Brunelleschi mais vous avez un accès direct au ciel je crois que c'est très important et quand je me souviens j'étais seul malheureusement j'ai pas pu faire de photo j'étais soit trop ému surtout un peu déçu et en fait cette grêle rentrait par l'Oculus et se désagrégeait en pluie fine et il y avait une immense flaque d'eau au milieu et je me suis retrouvé là c'est un film c'est une vision à la Tarkovskienne c'est vraiment c'est stalker mais en tout cas ça a été un choc immense or j'ai essayé de compenser aussi et après le confinement Rome était déserte ce que vous voyez c'est absolument incroyable il n'y a aucun artifice on avait vidé les rares personnes qui rentraient dans le Panthéon devaient faire une circumambulation et vous remarquerez la prochaine fois que vous irez à Rome le sol est un immense un immense cercle un grand soleil de jaspe jaune et quand la lumière arrive au zénith elle frappe ce cercle jaune et toute la lumière est réfléchie sur les marbres du portail donc ce que je vous montre là c'est un choc que je n'avais absolument pas anticipé j'ai dû aller 25 fois au Panthéon ce jour là j'ai eu ce cadeau et je me dis c'est ça qui doit guider au fond votre quête de lecture de l'architecture pour être prêt pour justement l'expérience sensible alors maintenant il y a un sens très important pour moi c'est le toucher vous allez voir qu'il y a des photos de toucher partout alors j'ai eu la chance d'être avec frère Philippe il y a deux jours à Paris et je lui parlais de ce qu'allait faire et il voit ma trame de conférence et il me dit mais en fait c'est simple ce que tu veux traduire c'est que c'est le corps et la communauté je lui dis mais comment tu conçois ça et donc il m'a écrit cette phrase que j'ai écrite comme ça c'est par le corps que nous devenons une personne communautaire et que l'expérience spirituelle peut être augmentée partagée voilà c'est un peu succinct et en même temps très profond et c'est ce que je vais illustrer alors je vais vite en haut à gauche c'est la photo du soleil une fois qu'il s'est déplacé avec un agobie qu'est-ce que vous voyez au centre la croix de consécration qui s'illumine or un jour un enfant qui voit cette photo me dit vous avez photographié la Vierge alors je dis pardon il dit oui vous avez vu la Vierge et de ce jour là je ne vois plus que la Vierge voilà c'est qu'en fait il a vu dans la tâche de lumière une femme qui tient l'enfant Jésus dans ses bras voilà il était tout jeune il avait 7 ans et ça c'est une expérience sensible aussi c'est que cet enfant ne savait rien de l'explication du phénomène de lumière mais il a projeté son imaginaire comme l'a dit très bien Marion Mulder-Colard ce matin on a besoin de transcrire des choses avec la peau elle expliquait avec les sens et voilà donc depuis j'ai eu la chance de voir la Vierge en lumière sur des pierres sauvages voilà ensuite il y a la scène capitale qui change les pierres sauvages en pierres vivantes c'est bien sûr la scène de la dédicace la liturgie de la dédicace c'est le moment où vous imposez des croix de consécration sur la pierre et la pierre devient vivante voilà donc je vous scelle ça et puis il y a ma révélation dans tous les sens j'étais voué à l'archéologie je voulais faire ma coopération en Égypte et puis je rentre dans une église le 21 juillet 1983 en Allemagne et j'assiste je pressens parce qu'il était encore tôt je pressens que quelque chose va se passer qui n'est pas de l'ordre déjà de mon vécu que je n'avais jamais éprouvé pardon et j'observe la lumière quelque temps je dis il y a quelque chose qui va se passer ce qui n'est pas habituel je le comprends beaucoup plus tard le plan est volontairement désorienté c'est qu'en fait dans le contexte de la réforme catholique justement on est en plein dedans et bien on va rompre avec cette austérité rompre avec ces espaces qui finalement n'impliquent pas le spectateur et on va faire une surabondance d'images et l'architecte de l'église d'Otto Byron va concevoir l'espace nord-ouest pour que tous les matins et tous les soirs la liturgie de la lumière se célèbre à travers les martyrs qu'il faut célébrer dans les principes de la réforme catholique et donc vous voyez il y a un moment précis alors ça change tout le temps toutes les semaines c'est fini parce que la lumière bouge tous les jours un jour ce sera un ange un jour c'est Saint-Sébastien et donc là je pense que pour le Saint-Sébastien qu'on vient il n'est pas soigné Marie-Ren mais il n'en a pas vraiment besoin ce jour-là parce qu'il est en pleine pamoison et vous avez évidemment les anges donc cet phénomène c'est pour ça que je n'oublierai jamais la date de ce jour-là j'ai eu toutes les conversions je me suis sensibilisé au baroque j'ai commencé à explorer le baroque dans le monde entier et je suis pendant quelques années j'étais à la fois le photographe et des anges et du baroque vous voyez donc ça a été finalement ça ne m'a jamais quitté voilà alors maintenant je vais vous parler je vais décliner ça c'était une introduction allongée je vais essayer de m'interroger sur c'était ce qui était dans le programme on va faire une promenade en images d'essayer de comprendre ce que représente la matière est-ce qu'elle est chargée de sens est-ce qu'elle conduit au sensible est-ce qu'elle passe par le sensible pour nous conduire au sens vous voyez donc en fait c'est toute une évolution elles sont toutes liées je le répète à des expériences sensibles presque partout même dans des photos plus récentes je suis en quête de ces énergies je ne sais pas si ce sont des énergies telluriques ça dépend mais je les partage et je vous dis déjà la conclusion parce que ça va vous aider à lire ces images c'est qu'au fond de moi ce qui est important c'est cette question que je ne cesse de me poser dont je n'ai jamais vraiment eu d'autres réponses que de les vivre c'est pourquoi suis-je accepté en tant que photographe dans des rites que je ne connais pas c'est-à-dire en fait cette relation profonde dans l'observation dans la rencontre de l'autre qui à un moment ou à un autre vous amène à sentir que vous ne leur volez rien que vous êtes juste en communion je crois que c'est par le sensible que ça se passe et pas justement si d'un seul coup vous vous posez trop de questions vous ne faites plus rien vous dites il n'y a aucune raison que je sois accepté donc on s'abandonne à cette espèce d'émotion plus grande du sensible alors ici donc très rapidement deux formes d'animisme la première c'est quand on m'a envoyé en mission en Polynésie française j'ai dit bon moi je ne suis pas très familier des paysages vides etc et je posais une question la question qu'il ne fallait pas poser y a-t-il des traces de spiritualité en Polynésie ? on me dit vous ne croyez pas si bien dire les protestants et Gauguin le dénoncé ont quand même essayé d'éradiquer certaines croyances des anglais mais qui ont dit qu'il fallait peut-être et Gauguin a dit des pages très étonnant sur ça mais en ce moment il y a un regain d'une quête comme ça et j'ai découvert aux marquises comme dans tous les lieux que dans chaque île il y a ce qu'on appelle la pointe des âmes ce que je vous montre c'est-à-dire c'est un rocher et une pointe où l'âme des défunts a la possibilité soit de se réincarner dans les éléments soit de se dissoudre dans l'autre élément qui est l'air voilà et les gens vous le disent avec une conviction totale il y a un autre j'avais mon guide qui m'expliquait qui m'analysait les pétroglyphes donc signe dans la pierre aussi de la manifestation de l'esprit et puis surtout il y a Bora Bora vous imaginez toujours le lagon et les hôtels de luxe en fait non il y a une montagne qui est sacrée que personne a le droit de gravir mais elle est au pied plein de bagnants et c'est là que l'on ensevelit les seigneurs des tribus pour que la nature absorbe leur corps et leur reste voilà donc on a ici des gens qui viennent déposer des guirlandes de fleurs donc pour moi c'est une expérience sensible du sacré dans des lieux qui sont loin de ce qu'on peut imaginer il y a bien sûr l'animisme shinto le shintoïsme au Japon alors là aussi à chaque fois j'ai fait des sélections très strictes parce qu'on ne pourra pas je vais essayer de maintenir les délais donc la première c'est au centre c'est l'ablution je vais beaucoup mettre l'accent sur la relation avec l'eau l'élément à la fois lustrant mais aussi purificateur c'est donc le moine qui m'introduit et qui bien sûr fait le rituel de l'ablution après le passage des tories or ce matin là j'étais dans le temple d'Inari et il me montre que pendant la nuit la renarde était passée par l'escalier voilà donc c'est qu'au fond c'est le temple lui dédié elle agit à son aise mais comme il a neigé la veille et bien laisse des traces de son passage voilà et évidemment il vous le dit avec une totale simplicité et puis la deuxième j'ai eu la chance d'assister vous savez qu'on reconstruit le temple fondateur de l'animisme du shintoïsme au Japon le temple d'Issé qui reconstruit tous les 20 ans et j'ai eu la chance d'être invité pour la dernière il y a 5 ans de construction et là j'ai noté cette relation absolument fantastique que les gens ont avec les arbres voilà parce qu'en fait ici on est totalement en fusion avec des éléments et donc l'arbre est porteur des énergies qui nourrissent et qui insufflent justement leur énergie aux fidèles ensuite l'hindouisme alors c'est beaucoup plus facile parce que c'est pour moi la religion des sens par excellence donc je vais axer sur ces mêmes notions de l'eau et du feu donc au centre vous voyez les fameux rituels très fréquents mais là c'était pendant la Kumbha Mela donc la ville était en effervescence et vous avez trois rites dont surtout le feu et l'encens qui sont là aussi liés à la jubilation enfin disons au fait de l'effet sur vos sens de tous ces éléments et puis en bas à droite dans le sud de l'Inde la fête des lumières et puis à gauche c'est bien tout simplement que le feu accompagne tout le temps les rituels hindous mais surtout c'est l'eau l'eau et le feu à Benares évidemment c'est un cliché mais la crémation c'est un forcément il y a des gens qui sont on dit tout le temps je suis trop sensible pour pouvoir voir ça parce que le rite du feu de la consommation des corps n'est pas toujours facilement accepté par les personnes donc c'est une photo qu'évidemment je n'ai pas volé j'étais en relation avec le Domra le gardien du feu de Benares c'était très impressionnant et en revanche je vous montre un seul rite très étonnant totalement par hasard je venais d'arriver à Benares pour la troisième fois et tout à coup je vois une fête et comme vous le voyez c'est un saint qui était tellement saint qu'il n'a pas été incinéré vous allez voir c'est absolument magnifique enfin très très puissant donc je vous montre le contexte voilà la photo que je fais en arrivant on voit ce corps qui descend et comme vous le voyez on ne fait pas que le soutenir on le touche vous allez voir les mains qui touchent ce corps ensevelies sous les fleurs et voilà ce qui va se passer les deux bateaux vont les bateaux vont constituer une caisse avec des trous dans lesquels j'ai vu la caisse c'est toutes les photos de la séance on va mettre le corps du sage dans la caisse et on va pour l'union avec Ganga la déesse on va larguer la caisse au coeur du mais il y a une chose qui m'a frappé c'est pour ça que je vous ai mis dans la sphère du haut la relation avec l'eau c'est à dire les bateaux vont revenir il n'y a plus la caisse voilà mais en bas tout ce qui pour nous pourrait être une relique c'est à dire tout ce qui a gardé une trace du sacré par l'essence on les a touchées on les a senties ces fleurs ne sont qu'oubliées il y a une photo qui me touche toujours beaucoup vous avez le palanquin et les deux la chaussure on lui a enlevé avant de le mettre on lui a enlevé ses chaussures avant de le mettre dans la caisse et les chaussures et le palanquin sont restés comme ça tout le monde est parti il n'y avait plus rien et surtout vous le voyez à la fin c'est la chèvre qui mange les fleurs voilà donc c'est des choses qui pour nous sont totalement incompréhensibles si vous ne les vivez pas et si vous les expliquez voilà donc une expérience pour le coup extrêmement forte et puis bien sûr le riz de l'eau et du feu toujours à Benares je crois que ça c'est des photos qui datent de mon premier voyage en 85 c'est des hectachromes mais là elles traduisent ma stupéfaction et mon vraiment oui je vivais par l'essence je voyais ces gens qui s'immergeaient trois fois ces gens qui mettaient leurs bougies sur le fleuve etc et puis vous savez il y a une tradition en Inde il y a deux lieux qui sont reliés c'est Benares et Rameshwaram Rameshwaram c'est le Tamil Nadu c'est en face de Sri Lanka et c'est le moment où Anuman a fait sa chaîne pour ramener Shita qui avait été enlevé et donc c'est là qu'on a les rites très très forts c'est des fêtes extraordinaires un de mes endroits préférés en Inde et là je vous montre justement cette relation entre la communauté la foule tout le monde est baigné tout le monde se fonde à la foule et donc évidemment les sens sont exaltés et au contraire et puis les poudres les poudres très symboliques de l'Inde vous avez tous les parfums vous avez on impose ça sur le front etc et puis à droite vous avez les baptêmes pratiquement l'immersion dans l'eau de chaque fidèle voilà je vais aller vraiment très vite mais on pourra poser des questions si vous le souhaitez le jahinisme je suis absolument passionné par le jahinisme qui est très peu connu finalement en Occident et qui est une religion enfin une religion disons parfois dans une philosophie née exactement au même moment que Bouddha et que Maître Kong le confucianisme enfin celui qui va devenir Maître Confucius avec les missionnaires jésuites et il y a donc Mahavira qui est une figure très similaire qui va avoir des disciples et des avatars finalement et le rite est extraordinaire vous savez tous que ce sont des on chemine en blanc ou sinon quand on arrive au temple on se déshabille on se purifie on s'enveloppe du tissu blanc vous allez le voir et il y a un rite très beau à Palitana il y a deux grands lieux c'est Montguirnard et Palitana alors à gauche je vous montre mes parcs elles me suivaient elles sont parties avant moi et elles sont passées sous le seul réverbère dans la nuit et elles sont devenues trois fois trois voilà donc elles sont elles me montraient le chemin parce qu'il faut arriver avant le lever du soleil et puis en revanche Palitana donc je vous montre 842 temples et bien vous ne pouvez pas pénétrer les dieux dorment dans la nuit donc vous ne pouvez pas les réveiller vous ne pouvez pénétrer dans le lieu qu'au lever du soleil alors vous voyez les pèlerins arrivent la porte vient de s'ouvrir le soleil est levé et cette femme franchit et il y a des nonnes qui cheminent et on arrive au temple c'est un lieu magnifique mais ce qui est intéressant c'est ce contraste entre cette assaise du pèlerinage j'insisterai beaucoup pour ça la démarche au sens propre la marche et la démarche personnelle qui accompagne le lieu de méditation et de spiritualité jusqu'à se fondre dans le mouvement dans les foules et c'est ce qui se passe c'était un jour de grandes fêtes évidemment je calcule les moments où je vais dans ces sanctuaires et là vous voyez cette masse blanche parfumée les idoles qui passent avec les fleurs les encens l'euphorie la trance ce sont des moments je crois où les sens sont exaltés et la tradition fait qu'on fait des svastikas ou bien des mantras avec des grains de riz que l'on efface une fois qu'il est constitué donc vous voyez il y a aussi le toucher de la matière les sens sont toujours en activité et puis il y a cette tradition de mettre le voile enfin le masque là pour ne pas avaler d'insectes puisqu'il condamne toute mort de créatures vivantes voilà donc ce sont des images je suis très très attaché à ces rites je les ai vécues à plusieurs reprises et surtout dans ces deux temples mais je suis toujours heureux de les partager le bouddhisme donc j'ai choisi évidemment l'arbre de l'éveil l'arbre de Bodh Gaya où le Bouddha a eu sa révélation et ce qui est très beau là aussi c'est cette fusion devant la nature il y a comme une forme on oublie là aussi le corps fait partie des éléments d'ailleurs j'aime beaucoup le détail du petit chien qui dort tout seul au premier rang complètement indifférent à cette voilà c'est qu'au fond on est dans cet apaisement on sent les énergies de l'arbre dans un lieu comme ceci donc tout sens éveillé on vient juste de dire cette phrase si on voit ce lien si on touche on ne voit pas si on voit si on aime etc il y a tout tout est dit en même temps on ne peut pas tout faire à la fois il y a des lieux où ça arrive surtout pour le photographe où il ne faut pas rater ses regards il faut être tellement concentré que rien ne doit vous échapper alors je le traduis par le sens de la fête une très grande fête à Dharamsala donc le siège du Dalaï Lama c'était absolument fantastique une fête des bonnets jaunes et vous le voyez aussi bien par le rite du toucher que par la musique donc par les sons par la lumière par la beauté des tissus par la symbolique de la nourriture vous voyez que tout est attaché au sens profondément les sens sont tout le temps concernés pour que vous accédiez justement à cet invisible que pour vous dans la masse vous touchiez finalement à ce sommet à cet état ultime des choses si on le maintient c'est encore là-haut voilà pardon et puis il y a la troisième forme de bouddhisme sur laquelle j'ai aussi beaucoup beaucoup travaillé qui est le bouddhisme Shingon de Koyasan au Japon où tous les matins vous avez un rite juste avant que le soleil ne se lève ou au moment où le soleil se lève qui est premièrement la lecture donc le sutra le sutra c'est la musique rythmée par les tambours de la lecture des psaumes enfin des psaumes des mantras et puis vous avez ce rite extraordinaire le goma où on prend du bois très pur en bûchette et tous les matins on y met le feu vous voyez donc là aussi il y a les sons le feu les éléments l'eau etc et qui vous font participer qui vous font célébrer finalement la liturgie du jour le jour se lève et on va reprendre le cycle classique des moines bénédictins enfin des moines tout simplement chrétiens alors la nature inspire si vous voulez tout ça ce que je vous montre en bas c'est le dessin du lieu c'est le fameux Koyasa le mont Koya c'est un moine qui arrive le moine Kukai qui sent dans la nature à travers la tige d'abord des racines qui fait le pèlerinage qui s'élève sur un plateau et il voit huit collines et il y voit une transposition de la fleur de lotus et il demande à l'empereur de lui céder ce lieu et ce que vous voyez l'extension jusqu'à la fleur du lotus va être le cimetière et le cimetière est le lieu sacré par excellence c'est un voilà et là ce que je vous montre c'est la porte gardée par les dragons par les gardiens simplement et le jour où j'arrive absolument incroyable j'essaie de cadrer et j'entends du bruit et je suis stupéfait la neige tombe en avalanche comme ça donc c'est pas du tout c'est une manifestation du temps si vous voulez le temps où je prenne conscience de ce qui est arrivé il y avait déjà la neige était tombée vous voyez donc en fait stupéfait je l'ai pas fait tout de suite et donc j'ai eu une photo où l'avalanche c'est pas irréel mais on me faisait signe que j'étais le bienvenu sauf si je passais sous la mauvaise porte mais bon c'est pas grave en tout cas j'ai pénétré dans ce lieu et puis voilà donc le privilège que j'ai eu de photographier le repas sacré donc une fois par jour les moines bénissent un repas et ils vont donc aller sur un îlot vers le palais des 100 lampes et derrière ce palais il y a le sanctuaire de Koukai qui est en prière perpétuelle et donc on va lui donner un repas symbolique et donc j'ai assisté à la bénédiction du repas j'avais évidemment une autorisation parce qu'on ne peut et puis surtout il y a un moment comme vous le voyez où quand il pénètre sur le lit on ne peut plus les suivre et ils vont de l'autre côté voilà donc tout ça pour moi c'est de l'ordre du sensible c'est pas de l'ordre de la raison comment un moine du 8ème siècle peut se nourrir tous les jours parce qu'il faut le nourrir dans sa prière il faut vraiment le vivre avec son corps et d'ailleurs il fait très froid il faisait moins de 10 degrés voilà mais les pèlerins je crois vivent ça de cette façon alors le judaïsme le judaïsme je l'ai évidemment concentré sur le mur des lamentations alors c'est là que se pose la question que je vous ai déjà souligné j'étais stupéfait quand je suis arrivé évidemment je n'avais pas pensé que j'allais faire une photo je suis allé trois fois à Jérusalem c'était au cours de mon deuxième séjour et tout à coup j'ai vu cette théâtralité de la religion ce n'est pas du tout péjoratif c'est qu'en fait tout à coup j'ai senti cette implication du corps dans ce mur de mémoire avec vous savez les petits papiers on met des mots on les écrit on les insère etc et puis tout à coup j'ai vu ces gens qui établissaient une relation on ne peut plus individuelle avec ce mur qui allait recevoir leurs émotions leurs lamentations les lamentations de Jérémy etc et voilà donc j'essaie de vous traduire par la photographie le malaise et en même temps enfin le malaise vous allez voir pourquoi parce que si je vous montre la photo d'en haut si je ne vous montre que celle-ci j'appuie le cliché lieu de tension mais si je vous montre les autres ces lieux de spiritualité donc en fait le photographe a un rôle il a une mission et il peut très facilement jouer intervenir sur l'image que l'on donne avec tout ce que l'on sait de négatif des lieux de conflit etc donc je ne me prononce pas je vois simplement que la nature est présente dans ce buisson qui continue à pousser dans le mur et puis je vous montre l'autre aspect finalement toujours de la prosternation chez les chrétiens dans le Saint-Sépulcre dans lequel j'ai été enfermé une nuit voilà ça n'est pas prévu enfin pas une nuit mais le temps d'une liturgie c'est absolument extraordinaire dans la chambre de l'ange et surtout devant cette dalle qui est censée être celle qui a reçu le corps du Christ à la descente de croix et il y a cette relation très profonde les gens ont besoin de toucher pour croire on le dit tout le temps évidemment c'est Saint Thomas c'est une métaphore de celui qui tant qu'il n'a pas touché ne peut pas croire voilà il a devant lui le Christ ressuscité mais il va mettre les doigts dans la plaie voilà c'est une notion à laquelle je suis très sensible et donc vous voyez les Arméniens puisque vous savez les rites se succèdent qui vont tous s'incliner chanter célébrer autour de cette dalle et puis il y a cette personne seule comme ça qui prie et qui reçoit cela et puis il y a voilà j'ai voulu vous montrer trois expressions toujours à gauche c'est à Bethléem dans l'église de la nativité donc ce sont des orthodoxes russes qui viennent c'était une russe qui venait justement toucher la vierge ensuite il y a le Golgotha et tous ces gens qui s'inclinent et qui se font tout petit pour pouvoir se glisser sur le lieu présumé de la croix et puis à droite une photo à laquelle je tiens beaucoup j'étais par hasard le jour où les reliques de Sainte Thérèse étaient dans le paternoster voilà et il y avait beaucoup de pèlerins dont des indiens et tout à coup tout le monde est parti et cette religieuse qui vivait là a eu besoin de toucher les reliques toute seule nous étions deux dans l'église et c'est une photo qui vraiment elle dialogue vous voyez finalement par se toucher elle dialogue avec Sainte Thérèse et elle est au coeur même de cette foi alors les sens pour moi sont particulièrement puissants dans les rites les plus anciens je rêvais depuis mon adolescence de vivre à Gondar ou à Lalibela les fameuses Timcat de l'épiphanie donc je suis allé en 2008 et là évidemment c'est toute une image des rois mages mais aussi comme vous le savez ce sont les fameux tabots ce sont les tables de la loi censées être de l'arche d'alliance qui est censée encore rester en Éthiopie elles ont été données à Ménélique par le roi Salomon enfin l'Éthiopie c'est la terre de légende par excellence mais en tout cas quand vous vivez ces rites vous le voyez les gens se prosternent devant le baptême ensuite toutes les églises portent en procession le tabot et puis à droite ils vont les mettre dans le château dans la nuit et après la bénédiction des eaux chaque tabot va repartir en procession vous êtes évidemment hors du temps mais surtout on est hors du temps le lendemain enfin juste à l'aube quand tout le monde quand les prêtres vont lancer une croix avec des bougies dans l'eau pour justement le baptême des eaux c'est absolument extraordinaire vous savez cette assemblée vous êtes noyé dans ce monde et là alors vous ne le vivez qu'avec l'essence vous ne pouvez pas une seconde essayer de réfléchir vous êtes absorbé par la foule vous êtes totalement impliqué et l'autre fête c'est une des fêtes rituelles c'est la fête de Saint-Georges à qui est dédiée l'église je ne savais pas du tout que c'était ce jour-là et là je suis arrivé c'est un phénomène de tournant il y avait du monde partout partout mais il n'y avait pas de touristes du tout j'étais le seul touriste il n'y avait que des diacres partout et des fidèles et quand je suis arrivé les gens ont senti ma présence et se sont écartés pour que j'arrive au bord du précipice et j'ai fait cette photo qui pour moi est biblique puisque tous les diacres ont des cistres sonnées cistres et trompettes vous savez et ils sont là tous à balancer la liturgie avec ces petits cites vous savez ces petites piécettes qui oscillent comme ça donc tout est rythmé j'étais dans les psaumes voilà c'est une des photos à laquelle je tiens le plus au monde elle m'a été donnée c'est un cadeau et là vous voyez que aussi c'est la célébration d'essence alors une notion qu'on aurait pu beaucoup développer et je vous montre un seul exemple c'est les sacrimonties vous les connaissez ils sont dans le mille années ils sont nés ici mais ils sont le fruit justement des réflexions sur la réforme catholique et donc il y en a partout je les photographie vraiment partout mais ici il y a un lieu en particulier qui s'appelle le sacre monté des cinq sens et cet escalier que vous voyez à droite c'est la symbolique que pour pouvoir accéder au temple il faut que tous vos sens soient éveillés chaque fontaine célèbre un des sens c'est-à-dire que l'eau jaillit par le sens concerné soit par le nez par l'oreille les yeux la bouche etc et donc vous avez un pèlerinage vous avez d'abord une première étape vous le voyez cette jeune femme qui gravit des degrés à genoux jusqu'à arriver donc à la fontaine des cinq plaies du Christ et de là vous arrivez et quand vous êtes au temple c'est unique je ne connais aucun autre endroit au monde qui célèbre les sens à ce point pour que tous vos sens soient prêts à accueillir justement la présence de Dieu dans le sanctuaire et à gauche c'est un des nombreux sacre monté c'est à Varallo qui est le premier modèle de sacre monté italien comme je vous disais juste après le concile de Trente et c'est absolument extraordinaire parce que chaque s'appelle vous conduit par la marche aussi par la lecture du rosaire etc alors la semaine sainte pour moi c'est le moment où vous éprouvez vos sens c'est à dire par là que par la compassion c'est à dire souffrir avec vous êtes amené à totalement revivre la passion du Christ alors je vous montre plusieurs exemples à chaque fois où la main est importante on vient de le toucher vous voyez par exemple à Palerme on vient toucher on a mis des bougies mais on vient toucher le cercueil du Christ quand ce n'est pas le Christ lui-même quand il n'est pas dans le cercueil et ici vous avez ce moment de la procession du cercueil qui va rentrer dans l'église avec beaucoup de théâtralité et puis à gauche c'est une photo qui m'avait beaucoup beaucoup touché j'étais chez des religieuses à Cusco pour la semaine sainte j'ai vécu la semaine sainte vraiment partout beaucoup en Amérique du Sud mais en Sicile et en Séville plusieurs fois et là vous voyez c'est ce moment où on a mis du coton pour stipuler que le Christ vient d'être crucifié on apaise ses plaies et l'enfant va toucher la main du Christ moi j'étais en train de photographier la main j'ai pas vu l'enfant qui est arrivé et au moment il est entré dans mon cadre et il a ce contact alors la semaine sainte qu'est-ce que c'est c'est donc lié à l'espace enfin à Séville essentiellement aux encens donc évidemment à la présence divine dans l'encens il y a cette photo absolument incroyable du Christ du Salvador enfin dans l'église du Salvador le Christ de la Omildad qui met sa main sur son visage et puis il y a tous ces pénitents comme ça qui expriment et il y a une oeuvre qui pour moi c'est une trop longue histoire je la résume j'ai mis 10 ans à pouvoir la photographier c'est l'histoire de la Léjadigne c'est un sculpteur de la fin du 18ème siècle qui va avoir la lèpre à l'âge de 40 ans et qui au lieu de renoncer à sculpter va utiliser donc pendant 10 ans son handicap pour se consacrer à la passion du Christ et c'est l'oeuvre la plus humaine que je connais je pèse mes mots dans tout dans le monde entier en fait il y a une projection par les sens vraiment très profonds de sa propre souffrance dans l'image du Christ et sa passion voilà donc j'ai fait un livre sur lui enfin j'y suis extrêmement attaché et il y a une expérience aussi de semaine sainte unique là aussi c'est le Christ de los temblores offert par Charles Quint à Cusco à sa fondation qui devant lesquelles les gens prient en Quechua ou en Aymara et qui donc est une procession qui dure toute la journée du lundi saint pas le lundi d'après Pâques le premier lundi de la semaine sainte alors là aussi je vous montre juste quelques images depuis le moment vous voyez il change de tissu il a trois tissus différents qui ont tous une valeur à trois fois il s'arrête dans une église et à chaque fois on le change et il a entre autres un tissu indigène dans la deuxième étape et puis il rentre dans la foule comme ça on lui fait le passage et il rentre à l'église voilà donc une manifestation très sensible la semaine sainte dans l'émission jésuite où finalement c'est un indigène un autochtone qui prend le rôle du Christ qui va mimer la passion c'est un viacrucis vivant c'est très 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 impressionnant aussi quand vous n'êtes pas préparé comme ça de se rendre compte que par le corps ils vont résumer cette passion après c'est l'importance de la liturgie pour l'éveil des sens j'ai voulu absolument il y a quelques années les calendriers orthodoxes et catholiques correspondaient donc je suis allé à Lviv pendant une semaine et j'assistais à la liturgie aussi bien chez les uns que chez les autres et là nous sommes chez les arméniens absolument extraordinaire où là aussi vous devez par la beauté de la liturgie par les vêtements justement célébrés au sens propre voilà et bon là je suis au premier rang mais j'avoue que j'étais absolument bouleversé par la beauté de ces rites alors le mot le mot Athos donc c'est un lieu auquel je suis là aussi très attaché je suis allé huit fois c'était plusieurs livres sur le mot Athos et je vous montre simplement peut-être le moment de culmination de l'expérience sensible alors vous voyez il y a toujours cette opposition vous savez au mot Athos l'exonartex c'est toujours la peinture de l'apocalypse c'est vraiment l'apocalypse de saint Jean le retour glorieux du Christ et donc vous voyez il y a une peinture qui vous annonce aussi la fin du cycle mais il y a bien sûr les grands grands grandes liturgies des agripnies et j'ai vécu à plusieurs reprises l'agripnie de Pentecôte alors voilà je crois que c'est le sommet de ce que je voulais vous dire c'est ce moment absolument extraordinaire dans la photo d'en haut où on va mettre en mouvement vous le voyez en bas un des lustres le lustre est octogonal et quand le lustre est déjà en balancement donc vous imaginez cette immense lustre qui oscille et il y a un lustre central qu'on va ensuite faire tourner évidemment sur circulaire et au moment où les deux mouvements s'harmonisent c'est tout simplement la manifestation de l'Esprit Saint sur Terre voilà et donc l'édifice devient lieu de sacralité c'est absolument extraordinaire et le matin le soleil arrive c'est la photo que j'ai faite juste au moment où on commence à éteindre les bougies on y passe la nuit on commence à 7h du soir on y reste jusqu'à 5h du matin 5-6h du matin c'est absolument extraordinaire alors pour l'islam j'ai choisi là aussi très peu de je pense que je vais être dans les temps j'ai choisi deux images qui s'opposent la première c'est une chambre que j'ai découverte chez des soufis en Algérie il y avait une porte j'ai poussé la porte dans un tombeau j'étais avec un des descendants un koraichi donc un descendant du prophète de la famille du prophète et j'ai dit qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte il me dit je ne sais pas va voir et là je pousse et je vois tout cet amas de tissus je me dis mais qu'est-ce que c'est c'est un dépotoir il me dit non mais surtout pas il se renseigne et en fait chaque tissu qui a participé à une liturgie qui a touché un corps est sacré et donc au lieu de les mettre comme nous nous le ferions dans des reliquaires je suis très attaché à la notion de la relique et bien on les entasse dans une pièce où finalement les énergies du sacré se concentrent vous voyez donc ça veut dire qu'il y a eu un touché il y a eu des odeurs il y a eu tout ça et le tissu est chargé finalement de ce sensible et à droite c'est l'émotion alors là ça c'est très frappant c'est dans la grande mosquée de Damas avant la guerre évidemment où vous savez il y a deux sanctuaires importants il y a la tête de saint Jean-Baptiste qui est au coeur même du temple romain que les gens viennent vénérer les musulmans et à droite dans une petite pièce il y a la tête de Hussein qui a été donc tuée à la bataille de Kerbala et qui est donc évidemment le pilier du chiisme et les Iraniens viennent prier à Venée prier et il y a le fameux récit du Tadzié le Tadzié c'est une épopée comme le faisaient les aèdes d'Homère qui racontent le récit du martyr de Hussein et des gens pleurent c'est des sanglots et c'est des lamentations antiques c'est les traînes de Crète tous les gens qui pleurent qui pleurent moi je n'étais pas du tout préparé au coeur de la mosquée de Damas dans le silence et finalement je me renseigne je suis allé plusieurs fois en Iran et là aussi on le récite c'est fascinant c'est l'opposition entre l'émotion physique et la trace de l'invisible alors évidemment la prosternation de la prière ici nous sommes au Caire dans la mosquée de Sultan Hassan avec la beauté l'orientation la symbolique même de la prière à même le sol et dans le rite donc des 5 fois par jour et puis dans un des tombeaux soufis très important en Inde tombeau de Shisti à Kati Pursikri où là aussi c'est des photos j'y suis allé très souvent c'est un de mes lieux préférés en Inde et là vous savez que les gens ont besoin de la matière les gens touchent les écritures on met des rubans dans la pierre les gens ont un contact physique très fort et puis à droite vous avez au contraire cet homme qui prie seul dans la mosquée du vendredi en Iran et puis en Afghanistan j'ai eu la chance d'aller de me rendre à deux reprises j'ai découvert un tombeau soufi donc près de Mazhar al-Sharif et j'ai assisté à cette scène absolument étonnante d'une famille qui faisait la circumambulation du tombeau du sein voilà et donc j'étais très mal à l'aise pour faire cette photo en fait je ne voulais pas la faire mais j'étais tellement frappé par ce rite et donc j'ai fait la photo au moment où le père se retournait et le père est parti avec le fils et la fille et la mère sont restés et au dernier moment la mère a béni sa fille vous voyez ce moment ce geste très 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 vraiment éphémère comme ça et j'ai vu elle marmonner elle le prier parce qu'elle avait reçu des énergies ça se voit elle avait touché le tombeau du soufi voilà alors pour l'islam j'ai choisi un lieu un peu insolite c'est l'Ethiopie c'est la Mecque de la Corne d'Afrique puisque tous ceux qui ne peuvent pas aller à la Mecque vont à Sheikh Hussein et vous avez donc ici le toucher fondamental sur les mausolées des saints qui virevoltent autour de Sheikh Hussein qui est une figure légendaire et vous avez des étapes ici très importantes où vous voyez on touche d'abord on s'incline on touche le sol on touche les murs on fait la circumambulation et à la fin on reçoit on prend les cendres du sanctuaire du saint des saints et là ça donne ça ça donne des visages trois fois saints trois fois imprimés avec donc la poussière la chaux et l'encens voilà c'est une rencontre saisissante et je termine avec le sikhisme le sikhisme c'est comme vous le savez c'est un livre c'est Guru Nanak au 15ème siècle qui va prendre ce qu'il considère le meilleur de l'islam et le meilleur de l'hindouisme qui va les associer et on va lire le livre tous les soirs le livre est porté en procession vous le voyez en haut à droite pour être mis dans le temple d'or et tout le monde va écouter alors le lendemain les gens viennent prier et en conclusion je voudrais voilà la prière dans l'eau là aussi vous avez l'eau mais je voudrais juste pour quatre images avant de terminer voilà créer des résonances je voudrais qu'en conclusion on sort de ces écoles si vous voulez de ces clivages animisme bouddhisme hindouisme religion du livre etc. pour vous montrer qu'en fait les sens s'expriment pleinement avec le corps dans des rites à la fois opposés ou dans les mêmes lieux donc il y a quatre images la première c'est l'ablusion je vous remonte la photo finalement de purificatrice de chez les sikhs à Amritsar et à gauche vous avez un hindou à Bali qui est une île où l'hindouisme est très présent et le hasard a fait que cet homme qui s'est déshabillé devant moi avait le combat il avait un tatouage pourtant c'est une fois qu'il y a plus de dix ans les forces du mal et du bien qui s'opposent le toucher ici au Mont Guirnard mais c'est un lieu mixte et de la fois jaïne et hindou sous le temple de Shiva d'une femme qui se frotte le front avec son chapelet en prière et au contraire une chrétienne indienne qui vient toucher la pierre de l'élévation à Jérusalem qui s'incline et qui touche le sol ensuite la prosternation chez les moines en Chine dans la Potho Oshan ou au contraire un homme qui prie comme je vous l'ai dit devant la chapelle de la relique de Saint Jean-Baptiste à Damas le même lieu je vous ai montré les deux photos mais tout à coup vous abolissez le fait qu'on soit dans la culture hébraïque ou dans la culture chrétienne vous êtes justement dans la même position les hommes à la même échelle dans deux lieux symboliques de la même ville et puis cette idée de la traversée des apparences devant ce qu'on pourrait imaginer d'emblée une étoile de David nous sommes au pied des Himalayas et en fait cette étoile c'est la fusion de Shiva et de Parvati du lingam de Shiva et de la Yoni de Parvati c'est une déesse qui est derrière et qui nous aide à traverser le mur des apparences voilà donc c'est là aussi les deux gestes que j'ai montrés et je voudrais terminer avec mon fond d'écran qui est une photo qui m'a été donnée que je ne peux pas effacer dans un temple où là aussi vous avez le lingam de Shiva un prêtre qui est apparu dans l'obscurité au moment où tout était prêt il a arrosé le lingam et un enfant m'a dit un jour comme c'est mon fond d'écran je vois beaucoup beaucoup d'élèves beaucoup d'enfants et un enfant me dit c'est merveilleux vous avez les quatre éléments dans la photo alors j'ai dit ah oui les quatre éléments et il a dit ben oui regardez vous avez l'eau la pierre le feu et l'air il avait vu le bâton dansant qui faisait cette nuée sur le haut voilà donc je voulais conclure avec cette idée que les éléments sont tous associés quand vous êtes en éveil pour vivre le sacré voilà merci beaucoup merci merci beaucoup à vous d'abord d'être là de tenir le coup et coûte que coûte de ne pas être parti je suis ravie que vous soyez là c'est un défi pour moi parce que voilà vous êtes au terme de trois jours qui ont été magnifiques qui ont été extrêmement riches je pense que c'est assez beau ça me plaît en fait d'être ce point d'orgue avec l'art brut au terme de ces trois jours liés à la spiritualité au sacré à tous ces termes de transcendance qui sont magnifiques et qui en tout cas dans le domaine de l'art brut sont extrêmement peu souvent utilisés je dois vous le dire c'est vraiment très rare que des personnes s'y intéressent très peu de personnes s'y intéressent de près publient et j'oserais même dire osent en parler ouvertement et osent même s'interroger pour moi c'est un sujet qui me tient à coeur depuis de très nombreuses années c'est la raison pour laquelle je remercie Gérald Dandiran je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont organisé l'ensemble de ce colloque puisque toutes on le sait ont leur importance moi j'ai immédiatement accepté cette proposition parce que au fond non pas pour donner des réponses toutes faites mais peut-être pour ouvrir des portes et pour que ensemble nous puissions voir si ces oeuvres qui sont des oeuvres ouvertes puisqu'en fait il y a plusieurs portes d'entrée dans ces oeuvres que j'aimerais aussi vous faire découvrir aujourd'hui un jour j'écoutais la radio vous le faites aussi sûrement souvent et c'était une émission avec Claude Lévi-Strauss et je le cite c'est très bref écoutez ce qu'il dit l'un des grands malaises de notre civilisation est d'avoir totalement séparé l'ordre du rationnel et l'ordre du poétique tandis que dans toutes les civilisations dites primitives ce sont deux ordres étroitement unis voilà en fait cette phrase cette citation m'a toujours beaucoup intéressée m'a beaucoup troublée parce qu'en fait beaucoup de créateurs d'art brut j'en ai le sentiment et la ferme conviction même ont conservé cette alliance originelle de faire cohabiter ces deux ordres le rationnel et le poétique et au sein de leur vie quotidienne on va en découvrir quelques-unes et bien on le verra la poésie le poétique la transcendance l'au-delà l'indicible et l'invisible se déclinent sous de multiples formes on le verra certains sont en étroit contact avec la nature parfois c'est avec le cosmos d'autres se mettent à l'écoute en adéquation avec la nature avec ce qu'ils appellent des forces supérieures ce que je vous propose et bien c'est de 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 vous donner quelques définitions assez brèves mais très simples sur l'art brut beaucoup de vous peut-être ici connaissent bien l'art brut mais peut-être que une ou deux petites informations petits rappels et bien seront utiles pour certains certains d'entre vous en fait les auteurs d'art brut pour le dire brièvement et bien ce sont des personnes qui ne trouvent guère de place dans la communauté dans laquelle ils ne peuvent ou ils ne veulent pas s'inscrire en fait ces créateurs ces créatrices qui qui produisent des sculptures des peintures des écrits des assemblages des pièces textiles et bien ils ne trouvent une raison d'être qu'à travers l'expression de leurs oeuvres qu'ils réalisent en autodidacte sans avoir appris sans avoir suivi de formation artistique et très souvent ils le font à contre-courant et à l'égard de ces oeuvres ils n'éprouvent pas le besoin d'une reconnaissance ou d'une approbation sociale ou culturelle en fait ces créations et bien elles sont d'un autre ordre à leurs yeux et ce sont par excellence des productions qui ouvrent sur l'altérité et souvent ces femmes ces hommes et bien sont concernés par des questions métaphysiques par des questions existentielles ils s'interrogent on va le voir brièvement avec ces quelques coups de projecteur que je vous propose ils sont concernés par la question de la mort concernés par la question de l'au-delà de l'invisible et du sacré et tout se passe dans leur entre cet entre c'est peut-être la cellule asilaire la cellule d'un hôpital psychiatrique fermé comme c'était le cas il y a quelques années encore parfois c'est une chambre exiguë dans un immeuble dans une HLM une chambre exiguë dans une ferme parfois c'est un grenier bref ils travaillent à huis clos c'est un espace qui est privilégié pour eux qui est sacré d'une certaine manière c'est un templum qui devient une sorte d'hétérotopie pour faire écho à Foucault et donc c'est un lieu pour eux qui est affranchi du temps qui est en rupture avec la société et c'est un lieu qui se juxtapose à l'espace réel c'est dans ce lieu qu'ils développent l'imaginaire l'illusion l'utopie donc ils travaillent comme je vous l'ai dit à huis clos loin de toute officialité et c'est souvent à la suite d'une vision peut-être parfois d'une épiphanie où c'est en relation avec des défunts avec des ancêtres qu'ils entrent en relation avec des forces sacrées j'aimerais tout de suite vous parler de cette peinture et de la créatrice chinoise Guo Feng Yi que j'ai rencontrée au centre de la Chine à Xi'an je l'ai rencontrée à plusieurs reprises et cette oeuvre je trouve qu'elle est particulièrement intéressante parce qu'en fait elle m'a expliqué et peut-être que si on ne l'explique pas on ne le remarque pas à coup sûr vous voyez en fait qu'il y a un grand personnage en arrière-plan qui est rouge figure peut-être figure humaine apparemment en tout cas dans laquelle s'inscrit une figure peinte en vert dans laquelle s'inscrit une autre petite figure vous voyez il y a une sorte de mise en abîme de cette figure humaine que l'on découvre au fil au fil du temps si l'on accorde une attention toute particulière à la création de Guo Feng Yi intéressant de savoir que Guo Feng Yi en fait c'est une femme qui a 47 ans donc on peut parler d'une vocation tardive à 47 ans souffre physiquement de crises d'arthrite très aiguë elle doit même arrêter de travailler et elle va devoir se soigner mais la médecine habituelle n'y fait rien donc que va-t-elle faire et bien elle va décide-t-elle se mettre à faire du Qi Gong vous avez peut-être déjà entendu parler de cette discipline qui met en lien des gestes extrêmement lents ainsi que le souffle j'ai montré ces oeuvres à Jean-François Bilétaire qui a été particulièrement intéressé par ces oeuvres qui au fond n'ont pas une intention artistique on l'aura compris donc l'intention de cette création-là pour Guo Feng Yi l'intention c'est une intention thérapeutique Guo Feng Yi au fil de nos discussions me raconte que c'est dans son journal intime que tout à coup est apparue une figure moi évidemment j'ai tout de suite dit puis-je voir ce journal intime elle était un peu réticente mais en souriant je lui ai dit mais vous savez je ne pourrais rien lire évidemment donc elle a accepté d'ouvrir pour moi ce journal intime vous voyez comme moi en fait que petit à petit et bien tout à coup au fil de ses écrits donc des idéogrammes bien entendu et bien apparaît entretillé comme cela et bien avec une ligne qui n'est pas une ligne continue et bien l'apparition presque furtive d'une figure il m'a semblé particulièrement intéressant de montrer cette œuvre parce qu'en fait et bien ça nous montre aussi que Guo Feng Yi ne sait pas en fait dessiner n'a jamais été n'a jamais suivi de formation artistique à cet égard qu'elle se lance dans la création mais elle me reprendrait si je dis qu'elle se lance dans la création puisqu'elle dit en fait que la création est venue à elle c'est comme vous disiez qu'une photo vient à vous et bien elle dit cela advient elle dit cela advient cela s'accomplit maintenant je vais entrer un peu plus en détail parce que c'est particulièrement intéressant voici une des premières créations qu'elle avait réalisé j'ai tenu à la montrer parce qu'au fait on voit bien au fond qu'il y a une figure cette fois-ci peut-être plutôt animale en tout cas une figure comme une sorte d'écorché cela nous rappelle les figures décorchées on voit en fait qu'elle qu'elle a sous les yeux et bien un corps une sorte de paysage corporel où on voit bien qu'il y a de la circulation ou le parcours de méridiens de circuits d'énergie de circuits de son elle me disait au fait qu'elle découvrait qu'elle avait découvert des points spécifiques sur le tronc sur la tête sur le sexe sur l'aine les membres parfois même le dessous de certains pieds donc des trajets qui étaient symboliques immédiatement je lui ai dit oui mais alors êtes-vous en relation avec des pratiques traditionnelles chinoises mais elle me dit qu'absolument pas elle était complètement en dehors de ces pratiques qui existaient depuis de très nombreuses années en fait son processus artistique était particulièrement intéressant au moment où elle pratique ces dessins là il faut savoir qu'elle n'a pas de papier à disposition donc que va-t-elle faire et bien elle va prendre des feuilles de calendrier vous voyez à la fin de l'année quand les feuilles de calendrier ne servent plus à rien elle prenait chacun des mois et elle utilisait le verso j'avais tenu aussi à présenter ça dans l'exposition que j'avais organisée à la collection de l'art brut pour elle pour montrer vraiment dans quel état d'esprit les créateurs d'art brut plongent et se sentent tout à coup immergés dans la création au fond en discutant avec elle elle me racontait qu'elle essaye de rechercher tout d'abord le calme un calme extrêmement important un silence comme une sorte de retraite intérieure en recueillement c'est ce qui ce qui facilitait cette démarche bien sûr c'est le qigong son fils me disait d'ailleurs lorsqu'elle quittait la table familiale elle disait l'un ou l'autre je vais faire du qigong ou je vais faire de la peinture pour elle les deux pratiques étaient tout à fait semblables elle ne se prenait absolument pas pour une artiste elle ne revendiquait absolument pas ce statut là pour elle c'était une sorte de de méditation intérieure qui allait donner une transcription symbolique de ces créations avec ce type de création là au début et bien au moment où elle atteignait ce calme et bien elle elle me racontait qu'il n'y avait aucune esquisse aucun dessin préparatoire aucun croquis donc pas d'idée très conçue chez Guofenny elle repérait simplement le milieu de son support donc imaginez que la pièce de papier que vous avez sous les yeux elle repérait uniquement le centre elle y traçait un idéogramme comme si elle convoquait ou invitait une sorte d'invitation covocation par exemple d'un sujet choisi alors tout à coup c'était peut-être par exemple Wu Setzian qui est cette impératrice chinoise et puis en fait elle donnait libre cours à cette vision disait-elle qui lui apparaissait la relation avec des forces supérieures qu'elle ne maîtrisait pas qu'elle ne tenait absolument pas à maîtriser et à dompter donc en fait Guofenny comme tous les autres que je vais vous présenter ici ne se considèrent pas comme des artistes mais comme des agents par lesquels disent-ils une force apparaît vous voyez d'autres oeuvres de cette créatrice on le voit ici à chaque fois des créations qui évidemment respectent une symétrie toutes sortes de symétries d'ailleurs ces oeuvres peuvent être de très très longues dimensions parfois plusieurs mètres parfois plusieurs dizaines de mètres je me souviens très bien aussi que lorsque j'ai quitté la première fois Sian et qu'elle m'a offert plusieurs oeuvres et puis je lui ai confié que j'avais vraiment très envie d'organiser une exposition avec des oeuvres que je lui emprunterais elle m'avait dit oui c'est tout à fait bien tant mieux merci mais vous savez ça m'est égal vous voyez en fait qu'il n'y avait pas d'importance pour elle que son oeuvre soit reconnue approuvée et applaudie communiquée bien sûr la voici avec en arrière-plan des khakis et puis figurez-vous je vous confie en fait quelques mois plus tard je découvre et là je vous assure que j'ai été assez frappée l'oeuvre d'un ghanéen donc on est à plusieurs milliers de kilomètres l'oeuvre d'un ghanéen Ata Aoko et les premières oeuvres d'Ata Aoko elles aussi comme vous le voyez et bien débutent par des esquisses des traitiés non même pas des esquisses des dessins qui devaient peut-être être tout simplement réalisés avec une ligne mais par crainte par timidité par 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 le fait que Ata Aoko n'avait jamais dessiné et bien c'est de cette manière qu'il s'était lancé dans l'aventure vous en conviendrez il y a quelques quelques échos entre le premier dessin de Guofeni et ce premier dessin d'Ata Aoko au fond il faut que je vous raconte l'histoire d'Ata Aoko tout commence avec une ethnologue bernoise Regula Chumi une ethnologue qui me raconte un jour qu'elle elle est en train de réaliser sa thèse de doctorat sur des rites funéraires d'une certaine communauté au Ghana elle part un jour là-bas et elle recherche une personne qui avait inventé des cercueils figuratifs colorés vous avez peut-être déjà entendu parler de ces cercueils par exemple vous avez été maraîchers vous pouvez choisir et cette personne vous construisait un cercueil en forme de tomate par exemple vous avez été pêcheur cette personne vous crée un cercueil en forme de poisson et puis vous avez été mère de famille de très nombreux enfants et vous avez été toujours très proche à vouloir protéger vos enfants et bien voilà votre cercueil sera celui de la poule donc en fait Ata Aoko jeune homme qui était fabricant de cercueils invente une nouvelle tradition funéraire celle de créer des cercueils en étroite adéquation avec la personne ses valeurs sa profession donc je vous laisse tout loisir pour réfléchir à ce que vous auriez choisi et bien elle Rigoula Choumi l'ethnologue en question part et rencontre Ata Aoko qui alors à cette époque-là a 83 ans et lui demande comment étaient ses cercueils mais lui il était bien en peine de lui montrer ses cercueils puisqu'ils étaient précisément sans pied sous terre puisqu'ils avaient servi au rite funéraire et alors pour répondre à la demande de cette scientifique non pas pour créer une œuvre d'art et bien il se met à dessiner comme vous le voyez premier dessin d'Ata Aoko il lui raconte exactement ce que je viens de vous raconter petit à petit elle lui apporte en tant que bonne Suisse des crayons de couleur carandache ainsi que du bon papier et voici le premier dessin qu'il fait il réalise un melon et en fait voici le premier cercueil l'un des cercueils qu'il avait réalisé mais le premier dessin et alors s'en suivent toutes sortes de 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 cercueils parfois même une tongue enfin toutes sortes de cercueils colorés extrêmement simples des formes extrêmement simples qui relataient tout simplement cette invention funéraire et puis petit à petit et c'est là aussi que la chose m'intéresse tout particulièrement c'est de voir au fond et bien que Ata Aoko commence à se prendre au jeu commence à se détacher de la représentation du cercueil figuratif après avoir rendu sensible et perceptible des objets disparus par le dessin après avoir fait appel à sa mémoire à ses souvenirs après avoir rendu visible ce qui était devenu invisible et bien il se met en relation avec une autre forme d'invisible et avec avec des esprits qui me racontait-il et bien lui indiquait précisément comment il devait s'y prendre vous voyez en fait que ses esprits il me disait d'ailleurs même que pendant la nuit il le réveillait et lui prenait la main et donc ses esprits étaient celui qui l'inspirait et peut-être même encore plus ceux qui étaient l'auteur du dessin donc comme s'il se soustrayait même à toute paternité de de ses créations graphiques regardez comme en fait on a toujours cette même pratique de l'aplat avec le cerne noir etc des couleurs vives vous voyez tout de même que se mêlent se mêlent à la pratique et à la démarche de Ataoko une vision où se relient des figures à la fois anthropomorphes et zoomorphes vous voyez aussi que la figure humaine se retrouve à l'intérieur même de de l'animal et vous voyez aussi que certains animaux et bien offrent une une part tout à fait onirique et bien c'est comme s'ils se prenaient au jeu ce jeu absolument extraordinaire de cette relation avec l'invisible avec les esprits dont ils parlent tant et tant et bien ils représentent à l'âge de 83 ans et jusqu'à passer 90 ans et bien vocation tardive si l'on est et bien Ataoko s'est mis après 80 ans au dessin alors même qu'il avait construit bel et bien des cercueils mais qu'il n'avait jamais dessiné le voici ici j'aimerais aussi vous présenter une autre personne qui elle-même aussi était en relation avec les défunts avec des ancêtres et même avec Jeanne d'Arc à qui dit-elle elle prêtait son double fluidique il s'agit de Jeanne Tripier lorsque Jean Duby fait le preuintre français qui révèle l'art brut à partir de 1945 juste dans l'après-guerre lorsqu'il se met à rechercher des œuvres réalisées il ne sait pas encore à ce moment-là que ces œuvres vont être celles de l'art brut il est persuadé il part d'une intime conviction d'une intime intuition plutôt que conviction et cette intuition lui dit que doivent exister des créations réalisées par des non-professionnels par des personnes qui entrent en création sans avoir appris et sans vouloir forcément revendiquer ces œuvres comme des œuvres d'art à part entière Jeanne Tripier c'est le cas Jeanne Tripier elle elle s'autorise absolument toute liberté vous voyez que sur cette broderie absolument troublante dans les années 30 imaginez vous voyez si je vous disais cette œuvre a été réalisée il y a quelques jours vous seriez peut-être moins étonnés que lorsque je vous raconte qu'elle a été réalisée il y a près de 100 ans Jeanne Tripier c'est une femme tout à fait troublante un jour Jean Dubuffet reçoit de son médecin le docteur Beaudoin un sac un sac rempli d'une cinquantaine de broderies comme celle-ci de 2000 pages écrites manuscrites ainsi que d'un très grand nombre de dessins et de peintures un sac foisonnant d'étrangeté cette femme en fait était née à Paris c'est une femme dont on ne connaît que peu de choses elle a été élevée très vite dans un orphelinat elle vit à Paris lorsqu'elle a une cinquantaine d'années avec un homme qui semble être son fils peut-être son fils adopté on ne sait pas elle est vendeuse vendeuse dans un magasin du boulevard Barbès et puis petit à petit les années passent elle découvre les doctrines spirites celles qui permettent d'entrer en relation avec les morts elle se prend vraiment d'un grand intérêt d'un vif intérêt elle délaisse son travail elle ne s'y rend plus elle ne paye plus son loyer donc il y a une sorte de distance qui s'installe entre elle et la réalité elle sera internée dans les années 30 je vous en dirai même plus pendant une nuit de rage mais je crois que là le temps file et puis il y a toujours des nuits de rage en été à Genève je crois m'a-t-on dit elle Jeanne Tripier est en relation avec plusieurs personnes surtout avec Jeanne d'Arc comme je vous le disais et puis elle elle se procure des petits bouts des pièces de tissu des petits des chutes de fils de tissu du crin sur votre droite vous voyez c'est du crin en fait elle se procure toutes sortes de choses elle devient vraiment championne dans la récupération la récupération est un maître mot en matière d'art brut puisqu'elle n'a pas à disposition ce qu'elle souhaiterait et bien elle va faire de nécessité vertu cette phrase vraiment cette expression est faite pour l'arbre faire de nécessité vertu c'est à chaque fois le bénéfice secondaire il faut récupérer mais c'est justement cela qui va donner naissance aussi à ces créations absolument étonnantes elle dans un souffle elle écrit de manière permanente l'infirmière qui s'occupait d'elle elle résidait à Maison Blanche elle dit qu'elle était toujours bien mise bien habillée toujours extrêmement élégante elle avait un port de sa personne absolument extraordinaire elle était toujours vraiment très attachée à ses écritures elle dit qu'elle est en relation avec des personnes qui lui dictent des informations elle prend en note toutes ces informations qui lui sont dictées qui lui sont offertes mais elle elle n'accepte pas seulement ce rôle passif comment disait-elle qu'elle était la secrétaire assidue des défunts et bien elle y mêle son grain de sel si je puis dire et je ne dis pas si bien d'ailleurs je m'en rends compte parce qu'en fait elle travaille avec de la peinture ce qu'elle arrive à se procurer mais aussi avec du vernis à ongles et puis aussi avec de la teinture pour cheveux parce qu'elle avait des cheveux blancs mais elle prenait plaisir à se teindre les cheveux on est dans les années 30 elle se teint les cheveux en violet vous imaginez elle travaille aussi avec cette peinture qu'elle appose sur son corps sur ses cheveux et elle travaille aussi sur ses papiers comme vous le voyez et c'est pour ça que je disais qu'elle y mêle aussi son grain de sel elle jette un peu de sucre elle aime ses effets de cristallisation Jean Dubuffet était absolument passionné et je le comprends par ses oeuvres que vous avez sous les yeux regardez en fait ces oeuvres qui deviennent ces tables de voyance tables de voyance c'est vraiment l'expression qu'utilise Jean Dubuffet des tables de voyance en fait qui relancent tant et tant l'hallucination vous voyez que ces oeuvres là je pense que Michaud je pense que Breton les aurait vraiment aurait beaucoup intéressé ces personnes là évidemment vous voyez en fait que le verbe et l'image sont en étroite relation alors même qu'elle est en contact avec l'indicible avec ce qu'elle ne peut nommer autrement que par cette voie symbolique c'est absolument extraordinaire de savoir qu'elle était persuadée qu'avec son médecin le docteur Baudouin et avec Gustave ce fils ils allaient tous les trois organiser une exposition peut-être dans les sous-sols du Trocadéro mais où personne ne viendrait jamais vous voyez qu'en fait on est dans un autre monde avec les oeuvres de l'art brut vous voyez que c'est cette femme que j'ai découverte il y a quelques années j'ai trouvé cette photo il y a quelques années mais je ne peux pas vous dire combien elle m'a saisi j'en ai d'ailleurs les frissons quand je vous la montre c'est cette femme dont j'estime énormément l'oeuvre dont on a fait très peu de cas de cette oeuvre heureusement Jean Dubuffet l'a mise en valeur en recueillant ces oeuvres en recueillant le sac dont je vous ai parlé mais évidemment ces oeuvres d'art brut toutes celles dont je vous parle ce sont des oeuvres qui sont presque récoltées in extremis grâce à une personne qui tout à coup accorde une attention et accepte d'accorder une attention et donne une certaine importance à ces oeuvres de la dissidence ces oeuvres de la marge de la marginalité on nous a parlé de la marge dans l'exposition que l'on a visitée ensemble cette espèce de pas de côté et bien en fait ce sont des oeuvres qui sont des pas de côté et que je me fais un plaisir de partager avec vous ici on est à Bali je m'étais rendue avec une personne que vous connaissez peut-être Georges Breguet qui connaît très bien Bali et qui est anthropologue qui a souvent travaillé aussi avec le musée d'ethnographie de Genève avec lui je me suis rendue auprès de Nitan Jung Nitan Jung qui vit en fait dans un vous voyez je vous parlais de ce lieu clos de cette hétérotopie et bien là vraiment c'était une toute petite chambre dans cette petite chambre il n'y avait qu'un lit et qu'une petite chaise lorsque je fais mes photos là et bien je suis vraiment dans la je me plaque le plus possible au mur et en fait et bien j'ai sous les yeux une femme qui a tendu vous le voyez peut-être se file d'un mur à l'autre elle est grabataire elle a plus de 80 ans elle ne peut plus se tenir debout tant elle est faible et tant son corps si fin pourtant si léger et bien n'arrive plus à supporter ce poids peu importe elle arrive pendant la nuit à donner libre cours à un théâtre nocturne absolument extraordinaire c'est à dire qu'elle va faire vivre ces personnages qu'elle dessine et qu'elle colorie qu'elle découpe elle-même pour rien ni pour personne si ce l'est pour elle-même vous voyez je vous parlais de ce fil d'ailleurs peut-être ce fil qui la relie à ses ancêtres parce qu'elle est en relation avec ses ancêtres d'un mur à l'autre elle place ce fil et elle fait comment dire elle place ses petites figurines sur ce fil comme si ses figurines étaient à cheval sur ce fil vous voyez aussi qu'ici dès que j'arrive dans son antre elle place de manière très ritualisée tout autour d'elle ses dessins sur son lit on le voit d'ailleurs aussi sur cette photo-là elle semble presque être envahie ou presque par ses dessins lorsque je suis entrée dans ce lieu vous le voyez peut-être mieux encore sur cette image-là vous le voyez en arrière-plan il y a ce que j'ai appelé moi des assemblages en fait parce que il faut que vous imaginiez des petites branches comme cela végétales qui sont le support de ces dessins comme ces sortes de grands bouquets de dessins sur lesquels elle réunit toutes sortes de visages et ils étaient à l'envers avant que j'arrive dès que j'arrive c'est comme si elle les actionnait pour nous mettre nous aussi en relation avec les ancêtres qui l'entourent et qui font partie de ce rituel nocturne auquel elle s'adonnait elle est morte il y a peu de temps très régulièrement vous voyez qu'une petite feuille de papier suffit pour donner libre cours à ces créations artistiques et puis des néocolores moi j'avais apporté évidemment en tant que bonne suisse mes néocolores carandache elle ne les a pas voulu du tout elle préférait bien mieux ceux que j'étais allée acheter dans un un mauvais supermarché vous voyez ces néocolores très très vilains qu'on n'aime pas du tout qui sont très clairs c'est ce qu'elle préférait c'est ce qui lui plaisait j'ai aussi fait cette photographie qui m'a intriguée énormément parce que je ne me suis pas rendue compte quand j'ai fait la photo parce qu'en fait elle regarde dans un deuxième temps et ça c'est assez intéressant elle prend un miroir et puis elle regarde ses œuvres indirectement dans le reflet de son miroir donc il y a une sorte de mise à distance de son appréhension de ses propres œuvres mais en même temps je me suis rendue compte quand j'ai regardé l'œuvre et vous allez vous en rendre compte maintenant c'est comme si elle inscrivait son propre visage dans cette foule qu'elle convoque chaque nuit la foule de ses ancêtres avec laquelle elle est en relation permanente chaque nuit je termine avec une œuvre vraiment intéressante qui est celle d'un brésilien que certains d'entre vous connaissent déjà Arthur Bispo do Rosario en fait cet homme créé cette parure vestimentaire c'est une parure on pourrait peut-être dire toge peut-être manteau il s'appelle manteau de apresentação en fait le manteau de présentation pourquoi ? parce qu'en fait Bispo do Rosario crée cette œuvre pour la revêtir au moment où il sera présenté à Dieu donc ce moment ultime ce moment qui est le paroxysme de son existence pourrait-on dire il doit être digne d'être présenté devant le créateur avec un grand C et il veut absolument que ce moment soit un moment sacré il va se procurer dans l'hôpital psychiatrique pardon dans l'hôpital psychiatrique de la banlieue de Rio de Janeiro il va se procurer une couverture une vulgaire couverture et il va broder sur cette couverture la totalité du monde si on s'approche et bien on voit qu'il y a des jouets des immeubles des personnes des jeux toutes sortes d'éléments les choses du monde dans le sens le plus philosophique du terme les choses du monde il part aussi ce vêtement de fils ficelles cordon cordelette une passementerie absolument inouïe saisissante vous voyez aussi que dans le dos voici le dos de l'oeuvre il y apporte aussi une attention toute particulière en brodant jour après jour ce que vous voyez un peu mieux ici vous voyez je vous parlais d'objets de jeux de jouets vous voyez aussi que des inscriptions y apparaissent mais aussi des signes c'est comme s'il n'y avait pas de ségrégation entre le verbe l'image entre les lettres le signe la figure etc au fond c'est comme si bispo de rosario voulait porter le monde sur lui c'est la mission que lui a donné Dieu il a eu le sentiment de voir Dieu lorsqu'il était jeune homme une vingtaine d'années il se promène dans les rues de Rio de Janeiro et Dieu lui apparaît dans le ciel accompagné escorté de sept anges auréolés de bleu une épiphanie qu'il traduit comme une qu'il comprend disons comme une mission il va devoir reconstituer le monde et le présenter au moment de sa mort au créateur c'est donc ce qu'il fait avec cette parure absolument exceptionnelle il brode le monde et c'est comme s'il en fait il allait devenir le support de son oeuvre comme si son corps allait devenir le support de son oeuvre et que comme comme Atlas en fait porter le monde pour mieux le faire découvrir mais un jour je me suis approché de cette cape et je l'ai retourné et avec moi vous voyez en fait que dessous cette cape ce grand manteau de présentation et bien il a brodé des noms Isabelle des prénoms oui des prénoms et des noms de famille Maria do Carmen Lucinda Esmeralda etc etc en fait je tourne ce manteau et je me recompte que dans des cartouches brodées de fil bleu des noms et des prénoms de femmes apparaissent donc je me suis dit je me suis mise à sa place et je me suis dit mais en fait il souhaiterait au moment de sa mort revêtir cette cape et que ses prénoms féminins qui sont brodés au point de feston peut-être que certaines certains d'entre vous savent que le point de feston offre cet avantage qu'il est un peu en relief donc ses prénoms un peu en relief allaient recouvrir sa peau allaient être à même sa peau à même son corps donc il y a une dimension aussi tout à fait charnelle voire érotique de ce moment d'entrée dans l'au-delà de Bispo de Rosario ça me semble intéressant aussi de savoir j'ai eu ces informations très récemment je suis en contact toujours avec le musée Bispo de Rosario à Rio et en fond et bien ils se sont rendu compte que toutes ces femmes prénom et nom de femmes sont des femmes qui ont été ses compagnes enfin ses compagnes des femmes de l'hôpital psychiatrique donc comme je trouve ça très émouvant que toutes les femmes qui étaient aussi dans cet hôpital psychiatrique dans les plusieurs hôpitaux psychiatriques dans lesquels il était c'est comme une sorte d'hommage symbolique sans qu'elles ne le sachent et bien elles sont là aussi et la compagne comme s'il créait une sorte de cortège féminin pour l'accompagner dans ce grand départ vers l'au-delà vous le voyez ici Bispo de Rosario revêt son sa toge au fond il n'aimait pas revêtir sa toge on lui a demandé donc voilà il l'a fait mais le but n'était pas de la revêtir pourtant le but était de l'avoir toujours près de lui certaines personnes de son vivant ont demandé de pouvoir exposer cette oeuvre et bien il a toujours refusé parce qu'en fait il fallait que tout soit prêt pour le moment et ce moment comme on ne sait pas quand il arrive et bien voilà aujourd'hui et bien j'ai eu la chance de le présenter à deux reprises à la Maison Rouge à Paris et puis au musée Tinguly très récemment à Bâle et bien c'était extraordinaire en fait parce que évidemment il y a toujours quelqu'un qui me dit mais pourquoi est-ce que ce manteau n'est pas dans sa tombe alors je ne sais pas exactement je pense évidemment ils se sont posé la question autour de lui lorsque Bispo de Rosario est décédé est-ce qu'on va lui mettre lui faire porter cette oeuvre pour qu'il entre dans l'au-delà peut-être pas au fond et bien la mission a été prise c'est de privilégier l'oeuvre pour la faire découvrir pour la faire découvrir au public pour que des personnes comprennent et soient saisies par des créations de ce type là et puis il y a une personne parce que ça crée toujours toutes sortes de discussions et je me souviens dernièrement à Bâle une personne a dit mais enfin il s'agit de Dieu Dieu sait bien que lui Bispo avait envie de cela et cela suffit il n'y a pas besoin de lui faire porter cette toge et je trouvais que c'était assez intéressant quand même d'oser aller à ce point de se dire qu'en fait Dieu règle nos problèmes il n'y a pas besoin de se faire tant et tant de soucis j'aimerais terminer en disant en fait que ce ne sont que quelques-unes ce ne sont que quelques petits coups de projecteur très brefs puisque vraiment au terme de ces trois jours vous avez engrangé tant et tant de choses je vous remercie de votre attention mais ces oeuvres sont importantes je suis en train de préparer une exposition sur voir l'invisible donc j'ai été vraiment frappée de voir que l'un de vos chapitres est intitulé voir l'invisible ça ne peut se passer qu'à un colloque de Gérald d'Andiron ce genre de choses je pense vraiment et normalement cette exposition pourrait bien voir le jour à Genève mais je ne peux rien vous en dire de plus et puis bien entendu vous serez averti je vous remercie infiniment de toute votre attention applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501